Donc, rappelez-vous, il y a quelques jours dans l'aventure, et un mois et demi pour nous, comme je viens de le dire, nos chers aventuriers, nos chers membres de la horde, de la horde de l'ombre, avaient eu une petite déconvenue, avec un esprit, qui depuis un petit moment, ils se rendent compte qui est leur principal ennemi, qui avait tout simplement la petite farce pour lui d'inverser leur corps. Ils ont eu l'idée de se rendre et essayer de se rendre à tournoyer pour peut-être régler l'affaire. Là-bas, on était accueillis par l'Alpha, l'Alpha, la seconde de cette caste, les magistères, qui sont positionnés à tournoyer. Ces gens, qui ont les connaissances, qui s'occupent de gérer l'économie, etc., de cet ordre. Donc, cette Alpha, Malinaïs, je ne sais plus son nom, a pratiqué en secret, dans les profondeurs de tournoyer, un rituel lié au sang. Elle s'est servie de ses pouvoirs nécromantiques pour régler la chose. Sauf que, chose qu'elle n'avait pas prévue lors de ce rituel, c'est que l'ancien, c'était être, comme je le disais tout à l'heure, leur ennemi, un décombre ancien très puissant, légendaire par son histoire et par ce qui lui est déjà arrivé par le passé, on l'a déjà combattu, est intervenu. Les joueurs, je vais essayer de ne pas trop en spoil parce qu'ils n'ont pas tout compris peut-être, ont semblé comprendre qu'elle était liée à ce dernier, de quelle façon, contrainte ou alliée, ça ne le s'en fait vraiment. Mais en tout cas, elle a fini par les défendre et s'attaquer à cette entité, du spectre, malheureusement, mais heureusement pour les joueurs, l'échange de corps avait été fait. Elle a succombé à cet affrontement, dans les bras de notre pauvre Rupert, qui était très lié à elle. Il a pu assister, donc, à son dernier souffle, il a pu voir son âme quitter son corps, lui qui est aussi une personne qui pratique la magie des crocs mentis. Surtout, les joueurs ont été mis au repos à un certain moment, toujours en secret, tournoyer ses occupants et son fondateur n'étaient pas au courant du fait qu'ils étaient là. Sauf un, un certain Cain, qui lui a pu préparer leur réveil, disons. Alors après, on a pu se dépasser, etc. Alors c'est pendant qu'ils étaient en repos. Pendant ça, Aildir, leur mentor, depuis que Varric, rappelez-vous, qui était venu vous chercher tout au début, s'est transformé en monstre, Aildir a dû partir, et donc a rogner la horde, et maintenant a Paria, un traître. Il a laissé à Olshad le devoir de rendre son écusson de fondateur à la horde. Il est parti en chasse, donc après son ancien ami, qui cause pas mal de soucis, disons. Où est-ce qu'il est actuel ? Cain est venu avec cette nouvelle qu'un homme, nommé Caïsius, un humain, un vieux sage, ils ont pas plus sur lui, mais apparemment, il est doté de certaines connaissances, que lui avait peut-être du vent, du coup, de ce qui se passe avec l'ancien, il y avait peut-être une solution, grâce à des écrits anciens, des légendes. Ils ont pu rencontrer, toujours dans le secret, en quittant, tournoyer dans le secret, cet homme, qui leur a fait part de quelques informations. Et c'est là que les personnages, les joueurs, ont dit qu'il soit peut-être bien de se présenter officiellement à tournoyer. En effet, ça fait maintenant un long moment que la bataille de son bondon s'est passée. Ils ont eu le temps de pas chasser les elfes, rencontrer le roi des elfes, qui les a gentiment remerciés, vision de son royaume et laissé partir. Et on va se retrouver à tournoyer, devant, ce qui semble être le bureau du fondateur, Kahl Arbre Noir, un alphelin, bien connu de nos chers aventuriers, en tout cas, surtout de Rupert. Vous êtes devant la porte, les gens autour de vous, ça bouge, comme je l'avais dit dans l'épisode précédent, il y a surtout des héroïdiques qui sont là, avec des livres, des parchemins. On ne fait pas trop attention à vous, bien que vous soyez vitués comme des aventurés, justement, des armes et tout. Bon, nous sommes bien d'accord sur les informations que nous allons devoir lâcher et surtout sur ce que nous voulons. Nous allons dire, nous allons raconter nos péripéties chez les elfes. Nous allons également parler des informations qu'a pu nous donner Kaisus, ce livre, entre autres. et surtout avoir un moyen d'aller rapidement vers le nord afin de trouver, justement, le descendant légitime des elfes et donc passer par tanière noire. Comme d'hab, je te suis. Pas d'objection ? Aucune. Je vous souhaite. Je frappe à la porte. Il y a... Tu frappes et la porte est ouverte par un... Pas par le fondateur, mais un garde. Apparemment, entre guillemets, puisque je dis, ils ne sont pas vraiment armés, mais vous avez vu certaines personnes comme ça qui sont devant les portes à sourire, à tourner. Ce play-rudi, apparemment, en tout cas. Qui va... Oui, vous êtes... Mais Réperte Trollinsket. Détends, si je peux me permettre. Attendez, là, je reviens. Il referme la porte. Quel accueil. C'était pas si brissé que ça. Et au bout de... Vraiment, en 30 secondes, ça re-ouvre. Hé, entrez. Je rentre. Je suis de près. Je ferme. Je rentre sur mon épaule. On rentrait tous, j'imagine. Oui. et donc, vous êtes face à un bureau très grand, surtout pour, on va dire, les petites tailles de ce groupe. Très, très grand. Des bibliothèques sur tout le côté. Un énorme bureau au milieu. Un tas de parchemins en vrac, des livres. Il y a même des livres empilés au sol. Il n'y a plus de place dans les bibliothèques. en face de vous donc ce bureau il y a un gros siège assez beau avec une belle assise avec des coussins comme ça. Et sur le siège, il y a un petit homme qui est donc présent en image ici. qui est à peine revêt la tête et qui est devant tous ses parchemins. Il y a l'air de vous laisser entrer en tout cas. Je meurtre que la gorge. Fondateur Arbonheur. Ah, enfin. Il y a les répertes. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Il vous dit de vous savoir mais c'est difficile à voir que ça soit de vous accueillir à vous installer. Je m'assois. Je reste debout. Je suis déjà assis. Toi, tu es toujours sur ta lula. D'accord. Je reste debout. Je suis toujours à vous savoir. Ok. Cette musique-là, il a de vous. Voilà. On va le combattre. C'est quoi ? Bon, je vais avancer un peu de musique. C'est trop épique aussi. Proj'ai misé en musique. Vous n'avez pas de musique ? C'est sûr. C'est sur Watch Together t'as peut-être le même souci que tu parles à tout à l'heure. Ouais, moi, c'est Watch Together qui se charge dans le ville. Ah oui, d'accord. Ah, voilà, c'est bon. Vas-y, c'est ce que ça m'avait fait. Est-ce qu'il y avait une midi super badass, justement ? Bref. Donc, il fait. Bon, j'ai eu vent de certaines choses, mais dites-moi. Eh bien, nous revenons chez les elfes. Entiers, heureusement. Ça n'a pas forcément été de tout repos. J'avoue que notre intégrité physique n'a pas failli ne pas résister. On m'a dit que ce faux roi est fort difficile à convaincre. Eh bien, il ne voudra pas prendre part à notre alliance. Hum, c'est indétonnant. Même si, quand j'ai évoqué le nom de l'Ancien, ça a provoqué une certaine... Comment dire ? Certaine émoi chez ses conseillers. Lui est peut-être trop jeune ou trop stupide. Je dirais trop stupide. Certainement, certainement. Mais bon, restons au droit de ses histoires. Néanmoins, nous avons rencontré la rébellion, elfes. Putain, est-elle toujours... Oh ! Et oui. Malheureusement, il est mort. Ok, il réfléchit. Mais pourquoi transmettre l'information dans ce cas ? Parce qu'il a été tué par l'Ancien. Je vois où il me... Je ne mets pas en arrière dans son siège. Nous avons pourtant gardé contact avec son premier conseiller. Celui-là même qui avait envoyé les elfes pour nous secourir il y a quelques semaines de cela. Où secourir ? Oui, oui. La fameuse bataille. Oui, j'imagine que vous êtes... Le siège, je ne sais comment l'appeler. cette attaque ? Je dirais même une trahison vu que certains membres de notre ordre faisaient partie de nos ennemis. Pesez vos paroles. Vous savez bien que cette accusation est fort dangereuse. Arbre mort, vous me connaissez. Vous savez que je suis fidèle à l'ordre. Et j'ai vu de mes yeux certains de nos frères nous attaquer. et étrangement c'est surtout ceux qui sont infiltrés ailleurs. Je ne dis pas que c'est le cas pour tous mais il faut se méfier. Il lève les yeux et il fait un... Sortez, c'est-à-dire. Et l'homme qui vous a ouvert il sort. Une fois qu'il est sorti il se referme. Je préfère être le seul témoin de cet échange. Désirez-vous que je sorte ? Non, non. Vous êtes Robert. Je vais rester. Depuis peu mais vous l'êtes. Donc voilà. Il faut se méfier. Il y a a priori des traîtres au sein de notre ordre. J'espère qu'ils sont une minorité. Sinon cela m'inquièterait encore plus. C'est arrivé par le passé déjà. Il y a quelques quelques années quelques décennies mais les fausses tailleurs s'en ont très bien occupé. Oui. Et donc comme je vous disais il y avait certains traîtres je ne sais plus comment ils s'appellent la faction ceux qui sont sans visage donc chez les sans visage certains qui même nous avions rencontré qui nous avaient permis justement d'escorter qui avaient capturé une personne de la concrérie d'argent je pense ça ne reste qu'une hypothèse de ma part c'était en fin de compte un moyen de connaître l'emplacement de notre forteresse. J'ai déjà soulevé le débat il ne m'a pas écouté les sans visage sont très très durs à pouvoir diriger et surveiller. Et donc il se serait allié à la concrérie d'argent et à l'ancien pour ça que cette bataille a été assez terrible puisque finalement nous avions trois ennemis en un je dirais autant des vivants que des morts fais réfléchir à un moment on a eu l'entraide bien bien fâcheuse nouvelle j'ai eu juste certains retours des arpenteurs qui m'ont dit que en effet c'est la magie nécromantique qui a été surtout gagée dans cette attaque j'avoue que sans l'arrivée des elfes je pense que nous ne serions pas là il n'y aurait plus personne son brodo serait tombé je pense la tête nous allons nous magistères devoir peut-être payer compensation Blanc Bastion avez-vous des nouvelles de Blanc Bastion très peu très peu vous savez loin là-bas dans le nord c'est compliqué oui oui la bannière n'est plus affichée mais j'ai eu le vent que ça se bat toujours il me semble que Eldrax était parti là-bas oui les arpenteurs l'ont vu il a je ne sais pas si vous êtes au courant de sa mutation il a tout simplement perdu le contrôle de sa mutation je ne sais pas si vous savez comment chez lui ça fonctionne il a cette capacité à redevenir la bête redevenir un dragon et ils l'ont vu suivre aux assaillants qui étaient dans les airs d'accord très bien mais sans pouvoir le rattraper j'avais pour y ponter à se justement qu'il allait parce que quand nous lui avons appris justement que Blanc-Bastion était tombé et il avait l'air très choqué et c'est pour ça que mon hypothèse était que Eldrax était parti là-bas les draconis sont très attachés aux anciennes forteresses c'est tout ça donc ça a dû bien l'affecter en effet vous non alors bien sûr comme tout fondateur nous sommes très préoccupés par toutes ces attaques mais je suis bien moins d'attaché à la pierre et au froid plus aux connaissances et aux livres avez-vous des informations vous de votre côté pour ma part je sais que son bandage parfois occupé parfois des damnés la libère elle est sujette au vent et il y a une énorme ce que je m'a dit trou dans la forteresse donc créatures ennemis peuvent s'y aventurer mais pas plus de nouvelles depuis quelques jours c'est pour ça qu'il me tardait que vous soyez de retour je n'avais aucune nouvelle de votre rapport de où vous étiez sauf que le roi des elfes allait être rencontré je ne savais pas que c'était Rupert qui allait s'en charger en fait comme je vous l'ai dit nous avons rencontré donc ce faux roi ensuite le roi légitime et nous avons en main à faire avec l'ancien à nouveau et la prudence a été de mise et donc j'avoue que nous avons dû nous faire discret pendant quelques temps c'est pour ça que nous avons mis un peu de temps pour revenir à tournoyer et je m'en excuse Arbonard ah vous savez alors heureusement ou peut-être pour vous heureusement je n'ai pas pu trop m'apercevoir votre disparition disons votre non non retour parce que Alenaïs a disparu elle devait partir en mission mais tu repars là mais je lui fais confiance oui donc pour faire confiance en Malenaïs je suis sûr qu'elle va bien votre information assez importante à Edir qui m'a lui-même noté chef de cette meute a quitté la horde et je lui tends en fin de compte son truc de fondateur il sait se tomber devant son fauteuil il a il le prend je sais que ce n'est pas une trahison vous en penserez ce que vous en voudrez mais plutôt une quête personnelle qu'il doit absolument suivre il est toujours fidèle à la horde mais ne peut être présent pour l'instant et cette quête prend toute son énergie et toute son attention je pense que nous ne devrions pas le considérer comme un ennemi de la horde mais ce sont ses propres mots je préfère mais je vous dis mon sentiment aussi je connais peu cet elf mais déjà que mon opinion je n'ai pas je ne peux pas vous la dire sur le sujet ce sera au conseil de statifier de qui il est pour nous maintenant je me doute bien je me doute bien je vais vous donner juste mon opinion bien mais vous faites très bien et merci parce que je n'ai pas eu de retour et j'ai rarement des liens avec les autres fondateurs seulement lorsque l'aîné nous appelle Nathanien je suis isolé oui justement Nathanien elle est sorti qui est eu tout le temps je l'ouvre je le lis et c'est une convocation justement conseillé de l'aîné à vous le sujet je tends ça à Taloula du coup tiens donc qu'elle puisse le lire eh ben nous souhaitions nous rendre à Tanir Noir vu que nous avons des informations que le descendant du roi légitime des elfes serait dans le nord avec bien donc avez-vous des moyens de locomotion à nous prêter parce que si nous devons aller par nos propres moyens à Tanir Noir nous y serons dans plusieurs mois oui et surtout pour nous les demi nous avons des petits plans vous savez ce que c'est les gens à taille diminuer oui je n'avais même pas remarqué mais lui il a des ailes il triche oui moi je triche en effet là il y a les oeufs les ronds Alberic oui bon en tout cas oui il y a un moyen il y a ta moyen mais ce sera possible que cette nuit eh bien soit nous irons cette nuit si si cela doit se faire de nuit cela nous permettra de nous reposer un petit peu oui oui surtout si vous avez fait chemin depuis forêt elfique je ne sais pas bien d'où exactement vous venez à ce moment là un bon repas chaud et une petite pinte de bière nous fera le plus grand bien ah bah direz-vous l'endroit habituel le réfectoire là-bas j'enverrai quelqu'un vous chercher dans vos chambres encore une dernière information des capitales je suis rentré en possession de ceci donc j'y tend le bouquin de Caïsus donc oui il voit ce livre donc très ancien et Caïsus parce qu'il est là il ponctue oui il faut encore que je le traduise excusez-moi cher monsieur fondateur quand tu lui présentes le livre il me prend et fait oh ça te reste vite fait à la couverture regarde oh oui ça a l'air non j'ai pris la boite du jeu oui ça a l'air bien compliqué mais intéressant il commence un peu à regarder autour comme ça des informations essentielles pour combattre l'ancien hmm et bien monsieur vous allez rester vous comme je dis Rupert il s'adresse donc à tous à tout le monde allez vous reposer je vous ferai chercher ce soir prévenir pour le moment de locomotion très bien merci beaucoup fondateur Arbonneur c'est moi content de vous savoir à tournoyer moi aussi quand vous sortez comment on s'entend ils commencent à discuter tous les deux ah bon vous avez vu ce livre il était où je les mène jusqu'au réfectoire à tournoyer j'en profite aussi et donc nous sommes convoqués auprès de l'aîné à faire séance donc voilà je ne sais si c'est nos différentes missives que nous lui avons fait porter qui amène à ça mais vu que nous voulions le rencontrer je dirais ça tombe bien tout à fait n'importe quelle destination ça me ira du moment que c'est en dehors de ce trou humide les problèmes de rhumiatisme peut-être ah mais je préfère le grand air tu sais très bien que ça fait longtemps que je suis ici à chaque fois que je reviens de mission c'est pénible donc il me tarde d'aller ailleurs maintenant je suis d'accord la poudre à canon elle aime pas la flotte c'est vrai moi je fais des frisottis même si t'es elle a une touffe énorme c'est comme ça ça vous va très bien telle ou la donc moi je les mène dans la salle du réfectoire à canon que vous descendez parce que j'ai pas précisé j'ai oublié que son bureau était vraiment tout tout en haut là vous descendez quelques étages dans cette fameux je rappelle un tournoyer petit truc c'était un ancien château magique et ça où il y avait un lieu assez mystique qui a tout ça pour moi vallée a été inondée et du coup c'est le seul ce qui dépasse là c'est genre le rau d'arbres morts déjà et donc un peu un étage en dessous mais tout le reste est en souterrain et les magistères sortilèges de protection qui fait qu'il est englobé dans une sorte de bulles magiques qui empêchent en gros il y a celui qui a un bureau avec vue c'est ça nous autres ils sont dans l'eau et on est faute comme qu'un vient de le dire en roleplay oui quand tu es longtemps là sous terre sous l'eau et sous l'eau oui c'est ta vite le moral dans les chaussettes déjà qu'on n'avait pas le moral en plus enfin ouais là c'est vrai que sinon moi je suis toujours bien plus attendez il y a une bibliothèque tu me répondis où est-ce qu'on mange voilà j'arrive je vous passe hé salut toi comment ça va ça fait longtemps comme dit je pour ceux qui me connaissent un peu plus comme Taloula et Pan vous voyez que je suis dans ton élément non en fait je garde mon mon air en jouet devant tous les autres mais quand je suis avec vous j'ai voilà ce masque tombe un peu et que clairement je suis beaucoup plus mélancolique qu'à l'habitude j'allais dire justement qu'on les gens qui vous croisent salut brièvement au père des petites signes de tête ou des petites mains comme ça juste qu'ils se lèvent moi je fais des grands concours avec un grand sourire tu peux aucun soucis on ne réagit pas vraiment quand même t'es un peu connu je fais quelques clins d'oeil voilà tu revois les petits jeunes qui ont préparé le camp ils sont là je leur fais un petit signe de tête convenu vous finissez par être attablé seul il est là mais alberic est pas pavard restez assis je vous ramène vos gamelles c'est moi qui les sers bien donc au niveau nourriture c'est un ange très simple pour le produit de la forêt velphique c'est vegan pour ceux qui aiment voilà pour ceux qui aiment c'est très basique mais il y a des steaks de soja c'est très basique pour la simple et bonne raison que c'est l'esprit qui doit être nourri pas le corps mais juste là ce que vous mangez ça vous tient envie on va dire c'est pas fait pour le plaisir de manger on se nourrit avec les connaissances c'est pas ce que j'allais dire c'est pas l'esprit qui nous fait avancer et quand je ramène les dernières assiettes je ramène une assiette en plus où il y a un petit chiffon dessus il y a quelques tranches de saucisson je me suis entendu avec le cuisson et donc vous plaisantez la table la venue bizarre ou pas d'ici de ces saucissons et donc comme je disais je vous laisse si vous voulez discuter de certaines choses à faire plus tard ah dis-moi Rupert est-ce qu'Albery qui fait partie de la mission qui vint oui je reconnais cette question non parce qu'il me paraît un peu palichon ah le lézard pas très expressif on a déjà été comme ça non Albert et qu'a l'air songe mais Mola c'est ce faciade de draconique qui ne se perd pas beaucoup de sentiments je connais ses raisons je pense que lorsqu'il s'est retrouvé dans mon corps il n'y a pas vu que de bonnes choses il ne fallait pas chercher comme vous savez vous ne voulez pas cacher je suis lié à l'ancien donc forcément autant mon esprit est préparé autant le sien à plus facilement être brisé ça serait peut-être bien qu'il reste un petit peu pour se ressourcer le lézard non ? non je suis occupé de la soirée au bout d'un mois et demi on commence avec un succès critique j'ai pas mon mot à dire mais c'est juste je suis réservé sur ce cas par rapport à ça vous avez tous à quand c'est mentionné Rupert en comme nom de la meute que ça veut dire que tous ces membres doivent se rendre à cette convocation après remarquez si on nous donne des griffons lui prendra la voix terrestre alors il n'a pas envie de discuter je ne sais pas enlever les casques parce que voilà tu entends là où tu es là en train de manger dans ta tête tu entends comme si tu gagnes de parler mais c'est lointain et tu reconnais donc un certain succès critique tu connais la voix d'aller le dire qui parle mais pas à toi il a l'air de parler à quelqu'un il fait des trucs à un moment de t'entends il est soufflé t'entends comme si il faisait je sais pas il se battait il marchait il courait il faisait quelque chose ça vient comme des flash-thomers dans ton esprit ok et comme tu as fait un vin naturel tu n'as pas l'envie de ce que tu sais je pense et là où j'ai discuté peut-être et ça se passe maintenant vraiment de ce qu'il vient de dire là qu'il parlait il faut peut-être qu'Alberic reste là c'est en même temps on vous entendait en fond mais étouffé c'est ça toi tu ne fais pas trop la conversation et tu as entendu toutes ces choses elle dire oui il a l'air de parler se battre ou faire quelque chose en tout cas qui l'épuise donc vous discutez à moins que vous avez quelque chose à vous dire je sais pas on va dimifier jusqu'au soir tant que vous êtes là tournoyer je leur propose une partie de dés une partie de cartes je vais aller à la bibliothèque des petites histoires rigolotes histoire de remonter un peu le moral un dé ou une carte je suis en mode et on en rigole je vais aller faire des recherches à la bibliothèque je vais td et Rupert et ben on peut jouer ces choses si vous avez des choses précises à chercher et vous les deux vous pouvez jouer faites moi des jeux des jeux je crois qu'il y a un score quand tu fais des jeux de jeu mais j'ai plus c'est un tel je crois moi un jeu d'un tel juste pour le lol je fasse un jet de force avant moi pour pouvoir lancer toi qui plate ça faites moi tous les deux juste pour la forme c'est pour la forme pour la forme tu vois qui bat l'autre il va gagner la partie ça sera en général il faut que je porte le dé maintenant ouais il gagne il gagne il a pas encore joué c'est moi c'est moi avec un carré ah oui pardon c'était deux jeux c'est un jeu de quoi ? c'est le jeu celui là dessus en gros comment se passent vos parties de jeu moi je galère à soulever des des faits ma taille et les deux autres les érudits qu'est-ce que vous voulez chercher précisément ? je veux faire des recherches par rapport à la compréhension d'argent déjà dans un premier temps fondation machin truc et autres voilà t'avais déjà fait je crois depuis ton recherche bah non parce que j'ai jamais été en contact avec une bonne bibliothèque depuis depuis la première mission bah j'avais j'avais des échanges avec Malenaïs mais c'est tout ah c'est ça ah oui c'est ça d'accord donc toi pour ça tu peux rechercher là dessus et toi Tadoula qu'est-ce que tu veux spécifiquement ? euh bah je t'ai je l'accompagnais pour lui donner un coup de main donc s'il a un thème à me donner chercher de mon côté Hubert un thème sur quoi je peux te dire ? la première fois que l'ancien était première fois que l'ancien était battu la bataille d'il y a 200 ans ? oui ok bon allez moi je vais faire des recherches sur la bataille qui s'est passé 200 ans avant d'accord et bah j'ai de de Taddele au moins que vous avez autre chose qui est liée peut-être à la j'ai une connaissance occulte ah c'est pas un ordre occulte c'est juste c'est c'est un ordre un peu comme vous mais bon ils font un peu de magie bizarre aussi alors j'ai j'ai mémoire de l'érudit ou rumeur et légende laquelle tu veux rumeur et légende pour toi et donc moi un tel vanillat moi ? ouais je pense parce que c'est pas vraiment occulte occulte dans ce sens là ok donc on a 18 et c'est la soirée du critique Rupert qui regarde en ligne lui ce livre c'est ce livre là que je cherchais page 74 bah en effet pour Rupert je commençais par toi parce que t'as fait critique pour directement un ouvrage en fait assez vite et c'est justement ça a été écrit par un des membres de d'Otacast de ce lieu qui s'était avant avant toi du coup lui renseigné sur ces gens oui et tu vas avoir oui des détails comme par exemple combien de temps que ça fait qu'ils sont créés donc c'est c'est après la faille peu de temps après la faille d'accord il y a commencé à avoir des rumeurs qu'il y a une sorte de confrérie qui commençait à se liguer contre les restes de ce qui était sorti de la faille donc ces monstres etc et qu'ils les éliminaient petit à petit et ont été un peu ont pris un peu comment le la place de la horde au niveau de la population par rapport à ça et ont profité bah que la horde et comme vous le savez tout ça a été très diminué au niveau des effectifs et eux ont enchaîné ont pris tous ces petits boulots des monstres et les bêtes tout ça qui embêtaient les gens etc donc très très bonne réputation sur pas mal d'années pas loin d'un siècle pratiquement et que bien sûr on grossit de plus en plus et on finit par dépasser en effectif la horde t'as fait un critique donc à leur tête donc t'as le nom Friedwald qui vient d'accord ça a l'air d'être vu quand tu lis ça doit être son arrière-grand-père un truc comme ça ça recoupe avec mon hypothèse que oui c'était pour connaître l'emplacement de de la forteresse voilà c'était son arrière-grand-père enfin mon fondateur un peu comme vous dans le style là c'est le terme fondateur entre guillemets qui est mis dans le texte parce qu'il n'a pas vraiment de mots la personne qui a écrit pour le signifier mais c'est particulier ça va dire la même chose et je te laisse du coup là ta fin critique tu peux me vraiment poser des dix-lons tu veux et je te prépare un truc en complément peut-être plus tard point faible est-ce qu'ils ont un point faible et puis toutes ces histoires de runes et tout ça qu'ils ont sur eux et autres est-ce qu'il y a moyen de contrer ça la puissance que ça peut avoir machin truc ou autre enfin voilà d'accord c'est clairement pour me renseigner si on a de nouveau à les affronter donc alors au niveau de points faibles là ce qui me saute les vues peut-être c'est qu'ils sont plus humains que vous donc plus mortels que vous plus facilement éliminables comme ça en combat rapproché corps à corps dans cet ordre il n'y a pas trop d'accord qu'eux voient qu'ils devraient du bien entre guillemets devraient être juste un peu comme vous les défenseurs de ce monde qu'en général ils sont plutôt là pour la suprématie qui a un petit talent d'Achille des gens qui sont un peu pas des rebelles mais c'est des hondis il paraît qu'il y en a qui se réunissent et qui font d'autres choses surtout et du coup petite indication comme tu as fait un critique ça se passe ça les petites rebellions au sein de leur ordre c'est surtout vous vous n'avez pas de troupes qu'à l'Est eux sont bien installés et protègent bien ces régions ça c'est des informations qu'on avait déjà je te confirme point faible point faible donc au niveau des runes c'est propre à une magie naine disons ils auraient utilisé derrière donc peut-être je ne sais pas soit des nains bossent pour eux ou soit complètement ils vont réussir à reproduire cette magie des runes et d'autres points faibles écoute ils n'ont pas vraiment un peu comme ça ils n'ont pas un point faible comme nous peut l'être l'argent c'est ça pas vraiment en tout cas dans ce registre précis comment il fonctionne il n'y a pas de conseil il y a un dirigeant il y a un carrément prend des tisons seul c'est trop sur les façons de faire il n'est pas conseillé quoi il y a vraiment qu'un personne en place qui les dirige d'accord ça semblerait être encore de cette famille ils ont une certaine descendance comme ça comme les rois une sorte de monarchie c'est ça ah oui tiens tu as des petits rapports des captures qu'ils ont pu faire durant ces années qu'ils étaient notifiés de ces prisonniers qu'il était très très dur un sanguinaire comme on peut dire pour un oui ou pour un non tu as la tête qui sautait quoi c'est un an très très dur et ils insistent sur ce côté-là ce que tu dis que les gens qui sont partis de cet ordre où ils sont certains peuvent être contraints d'être avec eux parce que ça se passe un peu comme vous au niveau de recrutement sauf que c'est on vous a demandé votre avis eux ça prend la pelle et ça prend pas forcément des gens qui ont que ce choix-là ça enlève aussi ça paraîtrait toujours d'oppris sur livre que ça enlève des enfants très jeunes ça les commence à leur avoir le cerveau et ça les met dans un truc un peu comme les nazis ont pu faire avec les jeunes enfants endoctrinés comme ça très jeunes voilà je pense que je t'ai déjà assez d'informations à ce niveau ok ça marche donc j'ai écrit je te prépare un petit truc si je peux dire autre chose mais comme d'habitude tu n'hésiteras pas à mettre tes questions si tu en as d'autres idées Tadouja c'était quoi exactement toi du coup je fais des recherches au niveau de la bataille qui s'est passée il y a 200 ans avant quand l'ancien a essayé de venir une première fois t'as fait 18 l'ancien dans cette histoire a enlevé des trous de morts à enlever des troupes mais a aussi fait venir des créatures fantastiques je dis ça dans un monde fantastique a fait venir des créatures de cette faille que ce soit plus classique des orques un peu plus sauvages que ceux que vous connaissez comme ça des créatures déliches des chimères des choses du style très monstrueux et il est dirigé grâce à sa magie comme 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 un seul être malheureusement pour toi je peux pas vraiment te dire comment il a été vaincu parce que ça t'a fait soit une bonne réussite mais vous avez déjà peut-être certains éléments au niveau de la guerre en elle-même ça a été très soudain enfin il s'est tout ouvert il n'y a pas eu de prémisse ça a été bim l'attaque directement et comme tu le sais la horde a dû faire face directement qui se d'habitude ne se s'occupe pas de les guerres ou des choses comme ça mais là ils étaient donc tu vois vous voyez taillard noir et la faille d'escaler si vous vous rappelez je peux peut-être ah bah vous avez la carte dans les trucs elle est très très proche donc taillard noir ils ont dû faire un tombon directement ils ont été les promis à se confronter et donc c'est pour ça aussi qu'ils ont perdu énormément d'effectifs tout de suite les autres de votre côté vous êtes là en train de vous occuper on ne vous embête pas il y a personne qui fait vraiment qui vous l'endroit où vous mangez se vit très vite comme j'ai dit parce qu'il n'y a pas grand chose non plus à manger c'est pas une taverne vous finissez par un voûte tous les deux carré tout seul bah on discute en fait tactique, stratégie armement on parlait de on parlait de poudre à canon voilà je me dis que le parent tu le montres peut-être les petits pistolets on va faire un gros RP en wisp pour ne pas casser l'action on n'a pas problème vous discutez tous les deux et puis on apprend à faire connaissance en même temps tout à fait voilà bah nous une fois qu'on a fini nos recherches on les rejoint bah ça va durer bien que t'as fait un sujet critique ah oui oui ça je veux dire c'est facile j'imagine donc tu lis bien tu prends ton temps et tout ça va durer deux, trois, quatre heures je prends des notes au bout d'un moment c'est nous qui au bout d'un moment c'est nous qui allons les rejoindre pour leur donner je sais pas un petit coup une petite courte de flotte sans quérir de comment ça va moi je perds la notion du temps en plus un genre de truc un bout de ping grignoté ce genre de choses tu sais qu'en général on contrôle un peu les gens les lieux les lieux où est-ce qu'on apprend des choses mais là non là ils sont passés ils sont venus ils sont arrivés personne qui vous a demandé vous venez pourquoi moi je suis plongé dans mon bouquin en train de prendre des notes et tout ça je remarque même pas votre présence moi je vervolte au dessus des épaules de votre table je regarde ce qu'il y a en fait il y a un gros livre écrire à la plume écrire à la plume qui est presque aussi grand que lui je pense même qu'il est plus grand que moi c'est un gros bouquin parce que moi je fais que 20 ans donc j'y pose juste un pichet d'eau en face de lui et dans la main je lui mets un petit morceau de pain je ne sais même pas et puis un moment même chose pour Talboula il est vrai que Rupert tu vois que ta bougie a bien diminué à côté de toi ah bah je vais monter je lui change ah vous êtes là il se dit oh en fait ça va et en fait il y a 14 bougies derrière les bougeoirs par terre on nage dans la cire j'ai trouvé un livre fort intéressant sur la creferie d'argent où j'essayais de comprendre un peu l'âme de nos ennemis pour savoir s'ils avaient des points faibles en particulier malheureusement non mais ils n'ont pas nos capacités et à priori un ordre plus monarchique et donc fondé par la famille Friedwald dont nous avons rencontré déjà un décès mort je ne sais pas si vous vous souvenez Talboula la goignasse c'est ça c'était notre colis que nous avons ramené à Sambre Donjon qu'est-ce qu'est braillé oui j'avoue mais bon soit ça me conforte dans mon hypothèse qu'elle était là finalement pour donner l'emplacement de Sambre Donjon à ses hommes et que ceci était un piège que nous avons mené à son terme oui nous l'avons bien aidé malheureusement mais bon nous ne pouvions pas savoir nous ne pouvions pas prévoir vu que l'ordre était gangrené les contacts là-bas étaient gangrenés et faisaient partie de la confrérie malheureusement et vous de votre côté qu'avez-vous trouvé pas grand chose que je ne sache déjà la bataille l'ancien a fait appel à des troupes de mort des créatures fantastiques et monstrueuses grâce à la magie donc la horde a eu de grosses pertes d'effectifs durant cette bataille mais voilà rien de plus donc rien de nouveau très bien et vous de votre côté ? alors on vient des cuisines on a fait un petit crochet pour savoir où est-ce que c'en était notre moyen de transport et ? MJ ? est-ce que j'ai eu des nouvelles ? à chaque fois on te dit le fondateur me dit que il vous verra ce soir d'accord bon voilà on ne donne pas plus d'infos pas de nouvelles j'ai perdu un peu la notion du temps quelle heure est-il à peu près ? ça fait un peu plus de 4 heures que vous êtes là donc du coup ça fait quelle heure à peu près ? c'est dur de voir le temps qui passe dans ces lieux mais il était début d'après-midi donc c'est bien entamé presque la soirée on peut commencer à se préparer alors ouais vous restaurez peut-être vous reposez un petit peu préparez vos sacs parce que nous allons faire ça je n'ai pas très très faim du coup je sors ma pipe et je commence à la bourrer mais il faut je vais vous voulez pas te nourrir quand même oui non mais ça va vous entendez un hé il faut ranger les ou mais oui vous savez bien que je range toujours ce que je prends hein tu vois ce petit un vieux rabougri que t'as l'habitude de voir toujours derrière un fossile enfin il est vraiment très très vieux c'est un humain qui court qui avance difficilement vous voyez au bout de l'allée où vous êtes je vous présente notre bibliothécaire bonjour bibliothécaire et ben je il faudra rappelez-moi votre nom il faudra arranger les ouvres d'aloula je vous laisse ranger les ouvrages si ça ne vous dérange pas il part difficilement comme un petit petit moins chacun sauf qu'il n'y en a pas je joue le porte-bouquins hé bah alors vous avez quel âge il est en train de partir il t'a pas entendu mais tu sais toi tu as vu deux fois ici il doit être très vieux non mais il est à moitié sourd faites pas attention donc moi j'empile les bouquins et je la suis pour enger les bouquins moi j'essaie de porter un livre tu vas te faire mal pas arrête rupert tu le sais il dit ça mais autour de vous il y a un tas de bouquins que c'est pas vous qui est sorti ah ouais ouais non mais ça eh bien je range les bouquins là on les a trouvés je fais comme d'habitude j'en mets 3-4 là où il faut pas juste pour le faire chier je lui donne un coup de coude mais c'est une petite blague avec lui et moi ouais pour ceux qui chercheront les livres après ce manque de respect c'est moi tenez ce bouquin là c'est moi qui les cherchais je l'ai volé et récupéré dans une bibliothèque à oublier voilà ah là c'était mon métier à tournoyer récupérer les ouvrages des informations et autres bon du coup une fois que les livres sont rangés on rejoint Rupert yes vous finissez l'endroit et vous passez devant le petit vieux à son bureau qui vous a pas vraiment remarqué bonne soirée bonne soirée Valor oui il faut arranger les ouvres c'est fait je fais genre je lui dis au revoir mais en fait il n'y a aucun son qui sort de ma bouche joli bon sang l'aîné ça me préoccupe que Rupert il faut pas avoir ce genre de discours ici non non mais je le fais quand on est 4-4 oui mais on est à tournoyer tu sais très bien les murs ont des oreilles ah bon ? je regarde les murs il n'a pas d'oreilles sur les murs tu dis n'importe quoi mais tout ce qui me préoccupe je pense que il ne faut pas y aller sans avoir un minimum à le préparer qu'est-ce qu'il disait exactement dans sa lettre ? c'est une vocation assez classique et assez comment on dit protocole quoi signer de sa main de l'aîné faut pas se leurrer sur le chemin il va y avoir des embuscades il va falloir qu'on trouve des itinéraires personnels je voulais s'occuper de ça c'est votre domaine il me semble ouais même si je suis jamais enfin rarement allé là-bas mais bon sur une carte de la région parce qu'au niveau voyage je voyageais essentiellement seul et souvent dans des villes donc la pampa je ne suis pas un expert l'aploi et puis bien souvent on me dépose directement mais bon on va regarder ça est-ce qu'on sait par où passent les griffons habituellement pour aller de tournoyer à tanières noires parce qu'ils volent au-dessus du désert ils vont l'île droite ou ben fais-moi fais-moi un petit jet pour savoir si t'as eu tout a pu être renseigné là-dessus alors vraiment le j'ai du coup c'est peut-être bon c'est de la connaissance de comment fonctionnent l'histoire c'est de l'intelligence vous pouvez les autres si vous voulez aussi du coup j'ai fait un 21 alors c'est pas la direction habituelle que je prends j'allais plutôt dans le sud et bien grâce grâce au 21 il n'y a pas de et grâce au 23 je vous dis vous étiez des monstres en 21 il n'y a pas de quoi tu parles donc ouais tu sais que vous savez tous les deux qu'il n'y a pas de départ de 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 y'a rien ni moi ce qui parce que les elfes ne veulent pas que des créatures sur vol d'or forêt c'est qui qui va nous faire voyager de nuit c'est pas quelque chose de totalement déconnant qu'ils nous fassent voyager nuit de toute façon de nuit ou de jour ça n'empêchera pas les embuscas d'ennemis parce que toute logique en toute logique c'est ligne droite c'est là et t'as l'échelle comme j'ai bougé un peu la taille c'est un peu changé je déconseille de faire nord de faire un crochet vers le nord bah de passer par la faille non alors on longe les monts griseux bah c'est ça ça fait un crochet quoi bah on peut vous discuter vous êtes au dessus de la carte sur la pile table on toque la porte du coup je range la carte j'attends qu'il range la carte pour abondir rien c'est ça je la range et tout ça et du coup je m'appuie dans ma chaise et puis je prends ma pipe entrer j'ouvre tu ouvres il y a l'homme qui vous est ouvert vous soyez reçu tout à l'heure il y en a qui vous dit fondateur un bon moment vous attend vous devez sortir de ton nom et bah c'est parti on doit sortir vos affaires oui les elfes n'aiment pas qu'on passe au dessus de chez eux donc ça paraissait logique ok prenez vos affaires oui on a pas grand chose non plus parce qu'on fait que voyager donc à force et donc le fondateur et oui je pense que moi qui nous propose un itinéraire conseillé on va suivre on suivra les mots d'accord c'est un chemin un peu plus long mais un peu plus sécurisé je suis assez d'accord on va dire qu'il pleut donc vous sortez de tournoyer vous allez attaquer comme vous êtes arrivé la dernière fois vous connaissez petite barque et vous vous pose de l'autre côté du petit lac autour de tournoyer à la bord de la forêt et vous voyez des petites torches c'est plus loin genre un 2-3 mètres au milieu des arbres au sol bien sûr la nouvelle vision nocturne moi toi aussi et Alberic il me semble oui donc oui il y a assez de personnes pour vous guider partiellement mais ouais oui mais ça fonctionne s'il y a l'idée de toi donc hors de marche Alberic moi Taloula avec Pan sur l'épaule et Kain qui ferme la marche d'accord je suis sur l'épaule d'atoublem mais je regarde derrière nous donc tu regardes Kain comme t'es plus grande je regarde on a bien compris du coup vous marchez mais ça vraiment ça met de rejoindre les petites lames que vous voyez dans la forêt et là il y a le fondateur lui-même lui étonnamment pour toi Rupert qui ne sort jamais de tournoyer il est là il y a de la forêt à ses côtés il y a cette personne là qui est à première vue une dizaine et là ils sont accompagnés autour d'eux de 4 d'années qui ont l'air d'être là pour la subsidiarité et il vous voit arriver il fait ah enfin et donc il vous accueille il fait ah à tout de même arbre meurt j'avais oublié à quel point la pluie était embarrassante il va y remettre mais un peu sa cape là de damné peut-être sous la capuche je vous présente peut-être que vous vous souvenez Evia elle est là pour vous aider nous aider encore je vais vers elle et puis je lui fais le baisement Evia toujours un plaisir elle accuse après le coup que tu prennes sa main voilà elle est là elle fait soit et puis elle reprend son doigt tout le monde oui je vais bien rapidement il faut vous rendre où est-ce que vous on a utilisé les ruines sylvestre vous verrez sur place je ferai une première santa ça veut rien dire si pour moi oui je sais pas toi oui si oui ça veut dire quelque chose pour lui moi j'ai un frisson dans le dos moi je sais pas si ça me dit quelque chose bah tu connais pas mal deux choses mais les sylvestres ont les anciens elfes parce que je vois pas de griffons et j'aime pas ça oui donc c'est créatif peut-être oui et le fondateur dit bon mettez nous on va se mettre en route c'est à une heure de marche à peu près dans la forêt la nuit on va partir de suite nous suivons donc lui et cette dame prennent la tête les quatre gardes deux partent devant eux d'abord et les deux autres attendent que vous c'est pour vous encercle aussi encore une fois c'est une question de sécurité ils ont le des cerbères et protecteurs et des gardes de là ça vous pouvez le voir clairement et vous commencez à graisser donc c'est une forêt très dense c'est de plus en plus de vous approcher du lieu c'est très dense et là vous voyez même presque plus le ciel parfois parce que les arbres sont très très doux et très anciens les gardes ont juste une très bref lanterne c'est pas de la lanterne qu'habituelle on est là en train d'éclairer c'est juste pour dire je vois un petit peu ça suffit et c'est peut-être pour se dire je vois de l'autre côté est-ce que quelqu'un a de quoi s'éclairer est-ce que vous fiez à ceux qui voient je vois pas dans le noir mais c'est moi qui couvre ma baisse peut-être à 106 sur yes moi pour le coup je vois dans le noir donc je vais pas chercher un sentiment moi je fais confiance mes compagnons qui voient dans le noir par contre moi je vole légèrement au-dessus du groupe cette fois l'époque je suis pas sûr je vois le dessus du groupe et j'ai mes armes sorties je suis sur mes gardes moi je suis au taquet de voir ce qui se passe autour de nous alors ceux qui attendent dans le milieu là est-ce que je coupe toujours ou est-ce que ça va je vais continuer à parler pour voir ce que ça donne c'est tout bête en fait discord a fait une mise à jour il a enlevé tous mes trucs tout mes d'accord simplement ce que j'ai même pas coché mon casque c'était lequel casse la qu'il me chasse enfin bref souhait donc ceux qui sont attentifs faut un petit jet de de sagesse donc de perception pour illustrer la perception tu me dis juste si t'écoutes ou si tu regardes je regarde tous les deux pour garder moi je regarde parce que moi je observe moi je suis sur l'écoute d'accord ouais moi aussi du coup sur l'écoute mais bon ça reste c'est pas mon fort on en bouche et albérique aussi t'as pas les d3d comment je sais pas j'ai pas vu ton dé se lancer en fait il est en tout dernier j'ai fait un ringer pour lui ah non mais il s'affiche pas c'est d'air à rupert ah bon non tu veux les activer oh bah albérique est un défi ah le gt en lui-même les gérants 3d euh non je crois qu'ils sont pas activés moi j'ai enlevé j'enlevé parce que ça me faisait le gain ouais ça il est temps qu'on m'a dit rouler ça me faisait le gain donc du coup albérique bien concentré voilà le projet de force sans qu'on fait de plus 15 ou 15 c'est c'est moi c'est ceux qui regardent vous voyez pas grand chose comme je disais parce que la forêt de temps en temps oui petit oiseau parmi les arbres là mais rien de plus la forêt est plutôt calme trop calme plutôt calme plutôt calme plutôt apaisé quoi il n'y a pas de et vous continuez à part vos pas dans un peu la terre humide voire mouillée c'est un mauvais pressentiment c'est trop calme c'est trop calme alors pareil est-ce que vous parlez quelque chose en particulier si on va ellipser cette balade en forêt non bah moi je dis rien parce que je suis attentive à ce qui se passe autour parce que j'aime je vois le sentiment je suis silencieux aussi tu l'as tué aussi et j'écoute c'était la vue comme tu voles même plus loin sur le chemin de ce que tu arrives à voir il n'y aura non plus il n'y aura pas de ce pression alors ce chemin plus ou moins parce que c'est pas vraiment un chemin il passe un peu à travers les arbres ceux qui sont devant vous donc au bout d'une heure c'est assez emmerdant cette marche sous la pluie la nuit comme on sait peut-être en avoir l'habitude les petits gousains dans la route finissez donc par arriver à ce qu'on a un lieu un peu mystique comme ça un peu dégagé il y a des vieilles pierres des des arches qui ont été écroulées comme des petites débaptistes qui eux aussi ont subi le temps il y a de la mousse un peu quand vous vous approchez un peu vous voyez des petites inscriptions sur les pierres ceux qui parlaient elfique voyaient clairement que c'était une inscription elfique ok quel genre d'inscription qui sont des mots assez classiques comme protection voyage magie ancien je lis à voix haute tu pardon je lis à voix haute d'accord donc c'est ce que K1 vous dit du coup ce que je viens de dire là il y a tout ça voyage magie ancêtre ancien sacré vous arrivez devant une arche qui est toujours debout malgré le temps qu'il y a eu sur les autres elle est quand même abîmée un petit peu mais moins et le sol devant il n'y a pas de terre il n'y a pas d'herbe il n'y a que de la terre comme un cercle devant devant la arche devant vous la comment elle s'appelle la tête magie comme bonsoir lui et ses mains se concentrer ferme les yeux il y a une petite lueur dans ses mains et là devant vous il y a un dans un bruit un peu mystique il y a comme un un trou qui s'ouvre dans le vide avec de la lumière autour tout autour de cette arche alors ceux qui ont au moins plus de trois en un de tel donc je crois que c'est le cas de certains d'entre vous je crois qu'il y a ce que c'est c'est tout simplement un portail et vous faites le lien ce que K1 vous a dit voyage etc c'est important oh oui moi j'ai déjà compris je précise en tout si les gens derrière là ils n'ont pas compris pour le public c'est un portex c'est pas public ils vont tous mourir s'ils passent demain nous allons tous nous faire désintégrer fin de l'histoire adieu au revoir ceux qui sont un peu plus dans l'entrée dites moi c'est qui qui sont vraiment derrière bah moi du coup ouais j'étais juste devant lui derrière il n'y a que K1 il n'y a que K1 derrière et pas à la limite c'est toi j'ai de encore une fois de participer sur le monde de Stavis oh la belle lumière moi je suis les autres pardon j'ai pas dit mais les autres si je vous dis qui est derrière mais à moins que vous faisiez comme tout à l'heure un peu attention on pouvait aussi le faire je suis resté attentif je suis attentif d'accord bah tous sous les deux si on fait du coup en complément oh il y a un truc qui va perturber mais je sais pas quoi et ben justement ce portail peut-être la première fois que vous envoyez ça vous interpelle un peu l'esprit c'est un peu étrange on se trouve dans le vide sur autre chose ouvert sur autre chose apparemment et les autres donc vous commencez à voir des ombres autour de vous qui se baladent et la personne qui a fait 12 à un moment donné t'as vu clairement comme des yeux ouverts ou fluo qui a fait de vous il semble que nous sommes observés Alberic soyez sur vos gardes observés ? mais moi comme je suis juste à côté d'Alberic je le dis assez bas je vais faire des jets pour les gardes voilà du coup je sais pas si Saloula Pan et K1 ils m'ont entendu c'est quelque chose et moi je pense que j'ai pas entendu en haut voilà toi tu volets en haut K1 est vraiment derrière un des gardes aussi a l'air d'être un peu agité comme ceux-ci regardés comme ça dans la forêt et du coup en fin de compte je lève la tête vers Pan et je lui fais juste un signe comme ça on espère qu'ils comprennent je fais ça et tu as l'air inquiet ok bon bah si t'as l'air inquiet vu que j'étais déjà en train de regarder avant je fais Karin t'as combien de classe d'armure ? ta classe d'armure c'est l'habitude 22 22 en 20 minutes il y a une flèche qui vient de passer au-dessus de ton épaule qui se pente derrière toi dans le sol à couvert je dégâne je me mets à genoux vous l'avez tous vu moi j'ai toujours mes hommes je me mets derrière Alberic initiative s'il vous plaît il est tout le monde bon bah c'est pas moi 32 c'est une violence c'est une violence et l'initiative et il est temps de passer trois fois avant nous tous en fait c'est l'arc busier c'est pété ah bah oui parce qu'en fait j'ai mes armes sorties et chargées c'est ça mais de base j'ai une énorme et de base si j'ai mes armes n'étais pas chargée c'est énorme j'ai rien dit pas comme moi après attends pour te faciliter je vais voir la fiche d'Alberic comme ça s'il faut faire des GT chez nous c'est Alberic qui est région pour dernier ça fait Pan Quint moi et Tadoula en même temps et Alberic ah dites moi pour l'instant comment vous vous placez dans quelle façon par rapport les deux autres car l'arbre mort et bien ils sont devant le portail vous êtes un peu derrière eux dites moi moi du coup qui se met où là je vous laisse vous placer par rapport à d'où bah non enfin est-ce que j'ai vu la flèche finalement oui tout le monde a entendu donc moi ce que je fais c'est que je me place derrière Alberic qui lui bassement position défensive voilà ça il observe mais les gens derniers d'accord j'ai adopté aussi une position complètement défensive en essayant d'apercevoir un ennemi potentiel c'est ça moi tant que je vois pas les ennemis c'est ça pas faire grand chose moi je monte c'est un jour au dessus je suis proche des branches et des trucs comme ça je balaye la zone en fait de mon regard d'accord j'ai dégainé ma rapière alors vous êtes vraiment à peu près les seuls à attaquer je vais pas me muser à faire les autres si on n'a pas terminé les autres ont des jets globales on va dire au moins pour les quatre soldats etc que parles que fais-tu tu commences à avoir où ça se dit de plus en plus autour là t'as vu cette flèche aussi partie sachant comme je sais que le combat approche du coup je vais utiliser ma mutation tac vas-y je vais sortir une deuxième paire d'elle en fait tu fais quoi donc top si tu regardes pour l'instant tu vois j'ai que ça bouge ça commence à s'agiter et puis vraiment plus vigoureusement autour de vous bah moi tant que je vois pas d'ennemis je suis en position complètement défense quoi tu vois une forme du coup comme tu observes qui s'approche comment ça sort de la forêt ouais bah je suis prêt à réceptionner d'accord donc ce sera tu es quoi elle va arriver vers toi il y a une tu peux attaquer si tu veux il y a qu'avant une forme qui arrive vers toi qui vont sortir sortir du noir là tu vois pas vraiment ce que c'est mais c'est laissé humanonite je laisse je suis en défense d'accord ensuite moi j'ai un truc à faire après parce que c'est à mon tour il y a une autre flèche qui passe mais là on a un peu entre vous qui se replante dans le sol ensuite bah vous êtes là ben moi je vais juste poser mon image décalé baston bah je regarde je vois rien donc j'observe j'attends après à réagir je vais sortir l'ennemi comme il est en difficile d'autres camas vous voyez ça passe à vous en tout cas pour l'instant face à qu'un pardon ah donc je vois un ennemi ouais tu vois clairement celui-là qui est près de qu'un comme toi tout se passe un peu en même temps mais ça il y a quelques temps qui se décaille il a eu cette créature je crie félice ok ça marche et t'entends des bruits un peu plus à côté de cette créature là il y en a plusieurs quoi quand j'ai été value je te laisse je te laisse te donne l'info 5 ou 6 peut-être ah bah du coup j'ai lancé un sortilège sur celui que je vois briser les coeurs comme c'est beau alors 19 contre 19 de dégâts oui je dois faire un dégât quand même de la constitution sur 15 difficultés 15 pour réduire les dégâts de moitié je fais d'accord non pour pas les dégâts de moitié et bah la créature je te laisse dire ce que ça fait comme effet 19 de dégâts je commence à lui broyer le coeur en fait directement dans sa poitrine comment ça se tord de douleur tu vois que les yeux illuminés perdent l'œil j'ai un sourire et là vous entendez vous entendez autour les cris comme ça qui sont autour tac 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 moi j'ai deux ennemis à faire jouer t'as lu là tous les deux il y a une flèche je fais mon d6 alors oui toi tu fais le d6 ah ça me touche pas moi je suis derrière alberic tu es derrière alberic la vanne de défense ça passe la défense ah oui bah du coup ça passe pas la défense d'améric il y a une flèche qui rebondit qui laisse écraser sur son bouclier et tu t'as lu à tu as fait 6 donc je ne comprends pas ça se matérialise en tout cas on va dire qu'il me l'ouvre t'as des images décalées bah oui c'est ça non la flèche a touché ton image décalée voilà et ça passe à travers ensuite après bah c'est alberic je m'y suis fait eu change oh oh la la je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort alberic un chevalier le tempérament de guilly ne m'en voudra pas si bah il va essayer de foncer dans le tas bon bah je vais faire mon ténèbre le code après j'ai perdu mon mur je joue la lèche je joue le guillabéric reste derrière moi il arrive devant une créature il va la frapper je réperte qui est passé de la jubilation à la terreur reviens mon mur alberic s'avance avec son épée bâtard dit là bas sur une des créatures qui était pratiquement sorti de la forêt vous entendez sa gueule et ben moi j'ai connu le bruit peur c'est que je suis un bretter et mérite certainement non mais je je l'en forme je fais des jets de merde ah ça ça passe c'est pas assez il s'est passé non plus il y a des flèches qui ça tape ça plante à côté de vous ça rebondit dans votre épaulette peut-être qu'il y a une tête à un moment il semble ça rebondit tourtois les flèches passent comme ça côté d'où et vous voyez là clairement qu'il y a six formes qui sont très visibles on les éblouit ceux des rouges c'est du caca on va faire les oui comment c'est vraiment arrivé là comme dit tu les vois au projet tour ils pourront parce que depuis tout à l'heure je fais rien donc je fais ça vas-y oui t'es en défense ici c'est vrai alors vous venez les petits chatons on vous attend à leur bande de tafiole je vais faire t'as juste des des cris comme tout à l'heure il s'assister des bêtes qui un peu sont en train de s'énerver un peu bougonné et ils avancent comme j'ai pour dire que si je m'en au prochain tour ils seront clairement attendu alors oui moi j'ai dit que mes flèches sont parties donc je vais faire un jeu global pour tous les gardes voir comment ce qu'ils font je fais un 16 un autre peut-être un qui en attaquer une à vous dire ça j'ai des gars d'accord et ils touchent ok donc ce que m'a commencé à se matérieure c'est vous voyez que les gardes comment ça va aussi à se positionner il y en a un qui s'est approché une créature qui commence à l'attaquer je vais pas faire les doutes tout ce qu'on va dire c'est pas nécessaire moi je crie regroupez vous en cercle puis voilà maintenant s'ils obéissent c'est bien s'il ne faut pas tomber pour eux c'est moi j'ai de taper un truc comme ça doit le charisme quand on n'était pas chevalier mais t'as pas un truc je suis pas chevalier je peux faire un jeu de charisme c'est un jeu de charisme pour la forme c'est juste comment ça va se passer mais vous réagir s'il vous plaît l'info a été transmise pardon mais t'as pas l'impression que si j'entends quand elle dire en fin de compte je fais regroupez vous il faut tous vous mettre en cercle pour éviter qu'on nous attaque toi toi tu te mets là ça j'ai plus l'habitude moi normalement de faire ce genre de choses c'est moi parce que je suis chef de mode ils savent quitter donc c'est tout ça pour toi ce que tu es un chef de mode et ils savent ils savent que ton position c'est pas comme si on avait arbre mort avec nous ouais moi je m'amuse pas non plus il est concentré aussi voilà c'est comme ça qu'on fait car j'ai pas de leader chip moi c'est pas mon domaine de compétences temps tu attends tour tu tu vois là ils ont clavons leur museau dehors de la liseur de la forêt vous voyez tout donc c'est qu'ils se avec les yeux le brillant sur laquelle distance si l'autre à très loin ils ont eu le temps de se mettre au contact directement 3 4 mètres un petit peu plus peut-être très bien pour abattre ceux qui approchent trop près d'accueur petite indication ils sont vraiment comme sur la photo ils sont venus ils sont poilus jean je j'explique du coup pour ceux qui savent pas dans le tchat et même pour vous en fait si vous connaissent pas trop de bus il a du coup c'est tir barrage un peu chaud mais je ne peux pas me rappeler qu'on a un tour du tout parce que en fait en fait tir de barrage c'est simple je me mets en jeu je tiens on joue tout simplement et quand une cible bouge ou attaque ou quoi que ce soit je fais mon jet de dégâts enfin mon jet d'attaque si le jet d'attaque touche la cible à la deux choix soit elle prend zéro dégâts mais elle termine son tour c'est à dire elle bouge pas elle fait rien soit elle fait son action par contre ça prend dégâts x2 sur mon attaque d'accord tu dois reprécier dans voilà non mais pour l'instant je dis je me tiens en joue je me suis dans ma technique c'est fou le défense c'est en gros bachin à toi qui apportait toujours et qui va t'attaquer à donc il faut qu'ils ont connerie c'est pas son tout comment ça s'approche je suis en défense ok on ne dit pas d'attaquer j'attaque pas petit qu'on va faire plus simple parce qu'il ya quelqu'un qui joue derrière toi ce sera ses créatures ma défense actuelle est de 26 4 et sans le bonus que je vous dis pas si cd c'est de la merde je fais deux trois moulinets avec coups de griffes par une perte c'est comme ça qu'on fait on en reparle dessus qui a des pieds morts alors moi je me suis mise en position pour leur hurler à la gueule j'ai pas grand chose c'est quoi contre défense ma défense passe 4 de dégâts d'accord je vais me faire un jeu de un jeu de genre la trouille je suis le vin donc non il reste en place c'est là que je fais le bon j'ai quoi tout qui sera presque rien merci je t'en prie au niveau de moi de mes deux personnages il reste en place il reste face à vous rupert il y en a combien il y en a deux en fait un au sol un qu'un des gardes il a déjà attaqué et de couilles en reste un coup ils sont devant et que kane a esquivé ténèbres que commence à me recouvrir et qu'ils se commencent après c'est vrai que c'est 10 m de diamètre mais est-ce que je peux faire moins éventuellement c'est précisé que c'est je sais c'est pour ça je te demande à toi c'est toi qui décide oui ou non ça me semble logique quelque part que tu contiens un peu parce que ça voudrait dire que là tout le monde est dans le noir c'est pour ça tu vois je veux vraiment faire une zone qui me recouvre moi comme le oui comme le buste est le toit de caché oui je te le permets c'est ça parce que assez grande quand même pour que bah et j'ai pas juste à balancer des flèches dans le truc il me touche à chaque fois parce que vu qu'il ya que moi qui peut voir à l'extérieur donc pas prendre les autres dedans donc voilà je fais une zone de ténèbres autour de moi en tout cas ça me prend ça me prend mon monde d'accord n'oubliez pas que j'aimerais bouger des fois quand on lance un sort on peut pas bouger nous là pour l'instant je vais attaquer tous les deux donc on a deux qui vont se jeter un peu dans la mêlée et du coup aux abords si je comprends bien c'est rupert qui est maintenant dans le noir qu'un et les deux autres en arrière donc ça va être qu'un oh moi je suis en arrière voilà eh ben les deux savants c'est il y en a un qui frappe qu'un qui passe à côté l'autre qui frappe c'est quoi c'est double dégâts non c'est ça ouais double dégâts il va vous voyez qu'elle vrai que je prends sa grosse épée en plus c'est les deux autres achats en deux qui parlent qui pas plus seul là je vais refaire un jet de peur parce que c'est legit et vous voyez deux créatures qui sont qui est dans un cri commence à s'écarter dans la forêt c'est un peu ça comment ça fait du coup c'est repens alors complètement niveau des ennemis je vous rappelle moi je suis toujours en jeu mais tu il bouge pas et il prend pas de dégâts mais c'est en train de s'enfuir en fait c'est là c'est marqué choix marqué choix donc ils prennent 18 qui il va à chaque fois vous faites assez de pour la df qui donc c'est tout content vous avez pas il était là depuis tout à l'heure ces petits tu pas trop de bruit un petit pistolet mais ils sont assez puissante en haine de créatures qui tombent dans son dos tombe dans la forêt il y en a en contact avec un c'est ça ouais je vais lui tirer dessus qui a loupé pouces de dégâts ne vont pas le tuer mais ouais bonne base tous là qui prend et qui est directement il s'écroule au sol et du pion de l'histoire devant toi qu'à un qui tu vois qui vient de se prendre un projectile alors dès lors où il ya eu une zone de ténèbres derrière moi je passe en offensive et donc je me jette dans la mêlée sur sur les émets il y en a inquiétant de devant toi tu peux taper si tu veux qui vient de prendre un projectile s'il est plié en deux pour moi et hors combat donc moi je vais affronter un vrai adversaire frais t'en est attaqué à deux trois mètres dessus la voiture tu vois il y en a un autre à gauche il fait ça s'enfuit et à droite il est aux armes avec un des cartes donc sur un adversaire potentiellement dangereux donc je suis là qui est sûr sur votre copain à droite donc tu vas tu touches 8 des dégâts il avait déjà pris et non quoi tu m'as coup d'épée par l'espion de la créature ils sont sont pas hors combat mais vous voulez clairement que très affaibli qu'est ce que j'ai en face de moi là du coup qu'est ce qui reste de créatures qui en deux temps même qu'ils sont fut et les autres sont morts ou enfouis déjà je vais acheter c'est le cas à terre avec marat pierre j'ai tenté de l'achever dans le monde badass elle est là au ralenti je lui enfonce marat pierre dans le crâne et à la fin de l'envoi je touche un peu ridicule tu ne joues pas on va dire que c'est juste qu'il a l'air un peu plus résistant que tu pensais elle tête dure dans ces trucs là mais dans sa peau ou quoi mais ça va pas le tuer qui est dans sa zone d'ombre donc de lula et de ouais ça a augmenté et apporté le gars mais la créature n'est pas mort d'accord ça marche parce que je veux je veux le faire en fin de compte j'ai fait une ombre mortelle donc on fait contre son ombre l'attaque tu as lu tu veux assister à ça de ce spectacle tu es vraiment encore encore tu regardes tu vois en effet que la créature tu as comme une proteste l'épée et tu vois une forme à côté d'elle et tu le morts au cou sourire qui vient de la zone d'ombre alors lui et puis là lui c'est celui-là qui est aux prises avec l'eau il est très fatigué je vais rentrer une fuite allez on va tenter ça va ouvrir une opportunité pour 15 tu veux je fais un vin naturel il commence à s'enfuir tu avais un attaque d'opportunités si tu veux j'ai fait deux vins naturels qui sortent pas grand chose tu lâchais je fais des jeux pourri moi voilà mais ça suffit on en parle de monde à ce qu'ils n'étaient pas très bluffé c'est ce petit chat le critchat merci 4 et donc vous êtes plus calme du coup il ya plus ces créatures vous entendez au loin les cris général de peur il ya ces cadavres à vos pieds bah le calme je dissipe ma zone de ténèbres voilà donc je dissipe ma zone de ténèbres il ya donc qui arrive et ben on avait parlé de ces créatures je pensais pas qu'elle était encore présente dans ce monde qui sent elle elle il se fait couper la parole froidement par l'elfe et sa créature des gardiens de ces lieux mystiques et magiques c'est un peuple qui vivait en escalavage pour sylvestre je pensais pas non plus qu'il en reste encore c'est plutôt étrange elles ne sont pas prêtes de revenir heureusement n'ont pas pu passer par le portail qui est toujours ouvert je vous rappelle tout à fait la car le j'ai besoin de parler à mes frères cartes et vous fait signe de 3 4 m je sais j'ai entendu certaines choses même vous aussi avait peut-être des certains suspicions rapport à des gens au sein de la ce soit des damnés des simples d'année ou plus haut qui est vous à votre serment j'ai vous à votre coeur si celui-ci bat encore dans votre patrine le mien oui j'ai encore fois dans la horte ses préceptes et dans les gens qui les dirigeent j'espère que ces temps passés ses soupçons n'ont pas altéré ça chez vous pas trop en tout cas ils vous scrutent un peu tout si vous regardez de tout mon coeur je souhaite que les autres sphères de la horde ne soit gangrénée je vous mon existence maintenant pour la destruction de l'ancien c'est mon seul but dans la vie et la horde m'y aidera l'ombre vous guidera dans ses tâches mon ami et là pareil il le fait jamais tu l'as jamais vu en tout cas avoir de contact il te prend un peu par l'épaule comme ça il comme un peu en soutien ça dure un instant en quelques secondes mais c'est très bref mais c'est là et toi qui connais le personnage tu sais que c'est un geste assez unique dans son regard il a l'air il a l'air confiant dans ses parents lui son regard le trahi je comprends votre inquiétude arbre mort mais sachez que tant que un souffle continuera à sortir des rupert la horde vivra et la bataille ne sera pas terminée bien au moins certains encore le coeur il n'y est pas long il vous coûte un peu le trou ce 3 4 secondes et fini par par dire bon allez il est temps il retourne vers l'élève et bien soit mes amis elle vous dit juste fermer les yeux et passer tout va bien se passer suivait les âmes et va nous emmener jusqu'au sport a exactement là où est ce que vous de vous rendre c'est pas trop important mais qui vendent tout de suite de quelle façon comme elle a dit suivez les âmes et puis que j'ai le sens des morts là durant la mutation je me propose de passer en premier d'accord toujours juste derrière lui dans la poche de taloula parce que j'ai peur moi avant de passer le portail je regarde arbre mort il ça y est tu as enfin trouvé le moyen de de plus me voir carl à la prochaine mais à bientôt j'espère mon avis t'entends ça pendant que tu passes faites moi tout s'il vous plaît un petit jet de sagesse difficulté 15 intérieur avec moi on découlera ça j'en vais dire vous allez vous va tout seul je vais pas vous dire votre état vous allez jusqu'en je vous passerai la parole prendre en compte ce j'ai pour interpréter ce que je veux dire par contre si c'était lié justement aux esprits ou autres moi j'ai un gros bonus à normalement donc parce que j'ai un bonus de plus cinq ans d'accord mais ça passe l'argent moi j'ai un bus caché dans la poche de taloula j'ai là qui fait son dos mais critique de la soirée donc vous passez et d'un coup vous téléportez un mieux comme des nuages comme ça un peu pourpre un peu violacé au loin il ya des des éclairs qui claire votre visage la musique parfaitement là c'est un petit vous baignez vous flottez comme ça parmi ces parmi ces choses et chacun vous voyez un un être cher décédé comme en forme gazeuse automatique chacun voiture je vais prendre le tour de table on va dire je sais plus de bien l'ordre comme ça vous je vous laisserai donc chacun prendre la parole pour dire qui est cette personne pour vous qui apparaît à vos yeux un mois il ya un mot tu ma propre image en fait mon jumeau je vois je le vois je le souris je lui souris je le suis en ton sourire mais en effet du coup tout en effet que tu vois qui s'éloigne vers l'issue de l'endroit où vous êtes en tout cas je vois un un qui porte les mêmes lunettes que moi mais sa taille il a appuyé sur une sorte de fusil il te regarde fièrement et tu vois il n'y a pas de son mais sa poitrine bouche comme s'il rigolait d'un air et que finit aussi par lui c'est devenu si je vole vers lui pour la perte marinaïs évidemment elle est elle comme allongé dans un lit apparemment juste un drap sur elle et à ton regard d'un air charmé et ont joué et un style et a fini aussi je m'assume et taloula qui vois tu alors j'en ai pas la moindre idée parce que le seul être cher de taloula c'est rupert il n'est pas mort tu vois le fantôme de rupert quoi ça peut être ça peut être quelqu'un qui est étranger à toi tu peux tu me dirais une personne que toi tu me connais pas forcément que tu as peut-être oublié des choses comme ça ça peut être ça je peux juste voir une femme voilà on va dire une femme humaine avec des longs cheveux noirs pourrait peut-être ma mère et sa ta mère que tu n'a jamais connu c'est ça et elle est allé agenouillé comme quand tu étais agenouillé devant un enfant un instant pari à être regardé bas je suis comme si vous nagez en train de s'approcher de ses âmes et d'un coup plus rien ouvrez les yeux le ce plafond est rocailleux et plus aguerris d'entre vous par rapport aux voyages en montagne et c'est au centre ce terre ce vent un peu froid qui souffre souvent dans les sommets et pour ceux qui reconnaissent ça vous voyez une petite entrée de grottes et des flocons de neige qui sont balayés par ces vents parce que c'est la grotte justement où nous avions nos affaires ouais ça donne remarque ça semblerait mais vous êtes peut-être plus pro un peu dans une sorte d'autre pied soit notre sortie je me ferai jamais à ce temps je remets ma cape et vous pouvez remarquer par contre que j'ai les yeux rouges a priori j'ai pleuré pendant mon voyage je pose un main sur l'épaule de rupert et ce qui est fait moins de 10 je vais de pression chaleur est un peu du boussolé c'est pas genre c'est ça ça un peu bousculer votre esprit j'imagine que vous commencez à taper alberic passé devant il se relève il est un peu peut-être penché dans la grotte comme ce qu'il n'est il est trop grand il finit par les trois quatre cinq mètres vous séparer de la sortie venez dehors et vous faire la voie libre ok j'y vais on reprend le même ordre de marche que que dans la forêt autant t'ennoyer moi après un derrière d'accord comme j'ai dit juste avant pour ceux qui l'on s'en souviennent ça ressemble oui à ce chemin de colle qui va vers tanya nord et bien pour disposition je suis en route tout en étant sur nos gardes on va vers tanya nord donc oui vous avez magiquement pu faire ce bon alors on a peut-être des ressources que vous n'essayez pas du coup je savais qu'on l'a pas précisé mais le lézard de alberic a suivi non je l'aurais joué s'il avait été là mais il n'y a pas pu partir c'était bien la peine de lui donner ça si c'est pour de l'enlever on l'a pas joué donc on ne saurait pas pour la petite et méta sharp et non je vais filer gratuitement vous marchez que vous lâchez quelques minutes minutes commence à entendre des chevaux derrière vous qui marche une allure assez réduite je me retourne pour voir ce qu'on tourne fini par voir des têtes un peu des chevaux et des damnés en fait habillé comme vous quelle faction vie par des d'ici de la haute et tu vois pas encore suivi par des cages sur des chariots avec des gens dedans attachés ah bah oui c'est classique c'est un tas de miyork son gros cheval de très vous êtes qui vous allez derrière noir réperts trolling scott et nous sommes les réperts nous sommes nous avons été conviés par l'aîné votre réputation vous précède les rupes et je comprends on parle de vous et à en bien j'espère pas tous c'est à dire qu'est ce qui se dit sur nous certains vous appellent les marginaux on peut ce qu'ils veulent ils suivent pas trop les ordres enfin bon c'est les hondis 1 c'est les hondis on ne peut pas leur donner tort nous sommes atypique je dirais le résultat je parle même entre entre un elfe enfin une fée là et de miel hobbit un humain qui va y scrutin pour votre trou yves en effet la petite caravane et vous les voyez il ya quatre cages en fait qui arrive dans tout avec des damnés autour du coup je choisis là pourquoi il s'enfermer comme ça qu'on est arrivé nous aussi ah bon moi je sais peut-être il a voulu devenir d'années donc ça va durer un vrai pratiquement aussi une heure un peu plus sinon c'est col un peu froid vous retrouvez cette fraîcheur alors que vous étiez dans la forêt plutôt tempéré donc vous n'êtes pas forcément habillé pour j'aimerais pas manquer besoin de te réchauffer le berth j'aime que la toile toujours chaude pour ta pour tout et voilà c'est que le un peu compliqué c'est pas évident de crapper à huter non c'est dans ses cols et finissent et n'ont pas arrivé je veux changer de mode pas je vais leur mettre je vais remettre la page de tonnerre noire rappelez-vous un bon là un peu les images de vous voyez quand même vous arrivez donc d'abord ici par la gauche un petit d'entrée d'abord ce petit bâtiment où les cages les cages s'arrêtent et moi il commence à sortir tout ce petit monde on descend et on continue sinon qu'on traverse le pont c'est de l'autre côté qu'on doit aller j'imagine avant vous êtes comme c'est accoutumé on vous demande ce que vous venez de faire là donc pas forcément jouer mais j'imagine plus présente le fait que vous étiez convoqué et on conduit ou conduit dans la cour au principal où chacun s'était entraîné avant d'y aller je demande aussi un bon manteau là on vous équipe en équipe voilà vous avez ces gros manteaux à la gamme of thrones la garde nu voilà c'est ça pour faire un tour pour mes ailes tu t'arranges comme tu le peux et ouais du coup quoi pour l'instant là vous arrivez on vous dit pas grand chose pour le moment ben on traîne pas on va voir d'avoir l'aîné alors on nous a dit d'attendre d'accord pas vous êtes dans ces lieux qui vous ont vu remettre comme c'est passé et vous à vous apercevez de l'oeil la jeune responsable des nouveaux qui arrivent qui est occupé vous l'avons bien entendu a refait ce discours de nouveau de tous ces gens qui sont dans l'oeil vous allez maintenant intégrer à la hôme machin machin comme vous avez dit au début et vous à vous voie vous faire un tir qui reprend la très enjoué toujours malgré son compétence un peu spécial étrange je lui envoie un baiser on ne rougit pas parce qu'elle est grise grise et vous voulez directement vous produire rentrer l'endroit donc on vous produit où vous allez vers les quartiers qui sont dit apparemment sont censés être les fondateurs l'aîné etc donc c'est un peu plus en hauteur dans les bâtisses dans les les dans le fort comme le dire et on vous stoppe là par contre dans une grande salle où il ya un tas de monde et un damné qui est un humain un peu un peu vieux qui vous regardez-vous vos écussons nana ouais que faites vous intérieurs noirs rupert et trolling scott nous sommes les rupert nous avons été conviés par l'aîné les gars vos uniformes ça a l'air d'avoir fait de la route tout ça en effet vous êtes forcément un peu plus visé un peu plus évidemment disons qu'on n'est pas tous des planqués à la dernière noire je glousse derrière mais qu'est ce qu'ils demandent des jets de charisme aussi franchement tu aimes avoir mal quoi il prend ce que tu dis tu vois que c'est sortement vrai parce qu'il fait un soit on vous des gens vous entendez par la boue comme il vous l'a dit de meurtre tout à l'heure un petit bruit qui arrive aux oreilles mais c'est des rupert mais non c'est pas eux ils sont plus grands plus costauds certains vont critiquer un peu j'ai refait des grands seriens ouais moi j'ai combien peu des mécaniques quelqu'un tu découvres un peu comme tu as dit tu n'es pas venu beaucoup il ya plein plein de nouvelles têtes et ils sont te prendre un peu dans le lot de la meute quelle attitude tu as c'est plutôt son enfant je suis pas du tout à l'aise moi je bourre ma pipe mais j'ai un air sombre et je suis prêt à sauter à la gorge sur n'importe qui qui s'approche du moins c'est c'est ce qu'on peut ressentir tu dégages alors qu'elle est d'autres en tout cas oui ça tranche plutôt ce que vous êtes à dire plus tôt moi je cherche des yeux si otario il est dans le coin la perception est ce qu'il ya du monde sagesse une dizaine de personnes plutôt moyenne petite sagesse j'ai très envie de le voir au tas mais tu mets deux trois trois minutes ou à voir sur sa chevelure et qui passe entre deux personnes un peu plus moins ok bah j'allais le voir d'accord juste avant les autres voulait faire quelque chose de pression vous restez un peu là moi je me réchauffe sur une cible je jette des couteaux d'accord pendant est-ce que tu verra vol dans la salle peut être ouais ouais j'en veux et rupert faire quelque chose de pression je suis assis et puis je vois là je suis une pipe comme à mon habitude alors comme tu t'es posé un peu seul rupert j'ai vu des gens qui clairement ils te regardent ils parlent de toi puisqu'ils voient qu'ils font un peu des signes à chaque fois je fais ça tu vois qui groupe de damnés c'est des tu vois le fagnon des rejetons des nouveaux confirmés on va dire parce qu'ils sont déjà les uniformes qui pourra qui discutent de tout après discrète pour du coup taloula bah vas-y je te laisse intercepter le personnage il est là tu le vois de douille en train d'un peu suivant mais alors ça s'en va je t'en arrête il a peut-être qu'ils tombent qu'ils réfléchissent un peu d'entendre la voix ils sont tous les faits à l'ont magnifique ou est-ce que tout était passé ici ailleurs peu partout enfin c'était le bordel et regarde de base en huit allez les pompes un peu croûter un peu usé un peu partout et un peu de l'eau loin peut-être ils sont proches et les trucs qu'ils soulèvent une mèche de chouette mais il ya tous les tous les jours lignes toujours pourtant me pose sur la tête je vois la petite question qui arrive et ben on n'a pas beaucoup des comme toi et tous les qui c'est de toucher comme bref en arrière mais après je revocie allons dans un coin plus tranquille tu peux tu peux te mettre à une fenêtre qui va donner sur carrément à l'extérieur tout en haut à tu veux sortir monte sur la plus haute plus haut tour tout en haut c'est ça et tu observes à ces montagnes la forêt un peu plus loin et tu vois de un tout petit chemin petit tu vois des données certainement en train de quitter et tu te rends compte que par contre c'est de la merde pour de vrai et à lui vas-y tu peux quand tu as demandé si tu veux quelque chose je sais pas du coup j'ai allons dans un coin plus tranquille voilà qui vous écarte un peu il ya un coin de la pièce où il ya une personne il ya deux fauteuils comme ça pas de la cheminée qu'est ce qui se passe à tanner noir depuis mon départ il ya surtout des nés on dit il faut pas des problèmes quand on dit moi qu'on le bouche a en été convoqué par l'aîné je veux savoir qu'est ce qui se passe il a eu comme judy ils savent que j'étais clairement impliqué dans la bataille de la samba dans genre vous parlez vous questionnez totalement et toi c'est pas dans les conseils c'est qu'une alpha et et toi qu'est ce que tu sais ce qui sait des trucs à chaque phrase en fait il est en train de faire tu vois des questions je pourrais peut-être blande et beaucoup de nouveaux venus à tanner noir ces derniers temps on nous plie ou nous deux semaines c'est qu'ils ont fait un tissu religieux du univers on va dire je ne connais pas beaucoup beaucoup ils sont tombés beaucoup costamment mort et c'est une certaine mission sont les meutes sont pas le venu complet ils sont vraiment morts c'est qu'ils ont délémeutes ils ont tombé face à la tulle mal vivant ok méfie-toi il y a eu la horde est infiltrée qu'est-ce que tu veux te dire pas là c'est sa mutation en fait il a plusieurs moi j'arrive à me faire réfléchir en fait à ce que je veux lui dire c'est pas ce que je viens de dire par contre tu sais que oui ça arrive que des d'années au cours de mission c'est ça ça arrive mais comme il vient de te dire là c'est sûr assez souvent je demandais s'ils étaient vraiment morts ou s'ils avaient juste déserté ou mais qu'à dire il va te dire que sur lui les autres ont dit ils étaient morts comme je me dis de se méfier parce que tout ne semble pas être ce qu'il paraît et je le laisse là on l'a envoyé un petit baiser et je retourne vers Robert il a trop de tomber et il fait on se revoit ce soir avec la zélé j'étais à l'oeil je suis pas dans ma cité d'album mais j'ai sur sa frère tu étais pas là mais Karin a dit qu'il a quitté la pièce il a été sur la pièce c'est écrit dans le chat ah pardon je n'avais point vu et il suicide non en fait c'est juste pris les pieds dans ses bottes là et il est tombé il s'est pris les pieds dans ses bottes il a marché sur sa botte elle fait quelle hauteur la tour d'ailleurs ? là vous êtes plutôt comme dit tu vois ça en petit le chemin vous étiez un tout les ventis les gens pour s'avancer du temps mais si le fait de tu veux sauter toi même tu sais que oui c'est possible elle fait une centaine de mètres est-ce que vous faites une fois quelque chose de spécial sinon non ils sont là ils tombent à ruper séparer son ellipse il ya des gens qui viennent de questionner un peu vite fait assez basiquement comment ça se fait que vous êtes devenus vous êtes devenus chef de meut tout aussi vite les rochets ils viennent de parler comme ça quand les roches sera c'est bien un elfling ah oui t'avais raison je suis un gnome je ne suis pas un elf là quand tu les corriges ils se rendraient un peu amadouler c'est des rochets mais allez-y asseyez vous vous pouvez bien vous faire une guerre une deuxième j'arrive à la légende de la promotion canapé sur l'épaule de rupert je vous présente pas et moi c'était là taloula c'est moi assez attiré par je pense que tu l'enjeux des vins j'ai pas vu ce ils auraient vomi quand t'arrives mais c'est quoi cette mochete ils sont tous gays oh mais non mais qu'est-ce que c'est que celle-là c'est ça il te voit arriver oui tu attires l'intention salut mes mignons ils ont l'air l'oréal quoi il vous ralentit ils sont un peu intimidés ils sont là bonjour ils sont là puis vous discutez voilà de tout et de rien c'est comme ça et on finit il y a une porte qui s'ouvre du coup attends comme j'ai vu 8 à gauche au fond à gauche et on est euh les rupert ont attendu devant le nez et son conseil allez chercher Kain bah le seul qui peut aller vite c'est Pan ouais c'est ça c'est ça je pense que Pan a compris quand j'ai dit ça je vais juste voir Kain t'es en train de faire quoi donc j'ai les bras croisés dans le gros manteau je scrute les je scrute au loin Pan t'es juste un peu surpris par le vent des montagnes c'est un peu je suis la nuit je suis la justice je suis Kain tu fais quoi ? dis moi Pan dis moi Pan Oups j'ai entendu Taloula dire que tu avais choisi de devenir un damné oui tu peux me dire pourquoi pour l'instant on a pas le temps le conseil il veut nous voir je te dirai après si tu veux se dépêcher d'accord je saute et tu vois qu'il saute et il arrive en bas pfff sur ces gens d'accord et tu vois genre petit ça à 100 mètre tu vois il a pas d'aide il a pas d'aide il a pas d'aide il a pas d'aide il est bête donc bah voilà Pan il vient de sauter oui bah comme j'ai dit je fais un piquet pour le rejoindre tu le rejoins il a super pose de super héros au sol et en plus il a rajout des couilles c'est fantastique il y a un trou de la neige autour de lui il y a un trou de la neige autour de lui vous finissez par Barca et bien allons-y je prends la tête je prends la tête aïe vous arrivez dans une petite salle j'étais nul il y a une estrade avec une grande table dessus et des sièges au milieu de ces sièges il y a un siège plus massif dans ces sièges à côté du massif il y a quelques fondateurs donc je vous ai spoil ceux qui sont pas sur la croix rouge ils sont là ok ils sont 3 ah ouais et euh on va voir là face à eux face à eux il y a 3-4 mètres et il y a les alpha qui sont là debout en rang militaire et euh l'elfe rousse qui est là la fondatrice d'un rejeton approchez-vous je t'y fais ça face à nous là il y a une perte avec ce l'âge fermé habitué c'est sec vous avez l'habitude vous l'avez entendu pendant 3-4 mois votre entraînement il n'y a pas un bruit dans la pièce on entend clairement vos votre bottes sont planchers il y a les volets qui claquent un peu je sais pas si ils sont il y a des bougies vous êtes debout en ligne vous mettez donc euh derrière vous les alpha devant vous ce conseil diminue il se passe quelques minutes quelques minutes assez angoissante j'ai vraiment envie un bruit qui sont à peine coupés parfois par un petit tout par le vent comme j'ai dit dans les volets je regarde chacune des personnes en particulier ceux qui sont en face de moi ils sont les yeux ils vous observent aussi ils parlent pas entre eux certains sont peut-être plus amicaux que je regarde la dernière vous la connaissez pas et le félix un peu plus mais vous ne sont plus prêts et après on vous l'écoutez bien on peut entendre un soufflement de nez de ma part long mais pourtant euh il n'y a pas l'air de se passer tant de temps que ça mais comme je dis pour vous ça a l'air assez c'est assez chiant et d'un coup donc à l'opposé il y a la porte à droite on est arrivé par la gauche de la salle la porte s'ouvre deux damnés Cerber de New York eux aussi comme tout à l'heure il se met à gauche à droite de la porte et arrive enfin j'ai envie de dire parce que vous êtes très peu à avoir vu d'aussi près l'aîné l'aîné physiquement est un humain mais il a l'air il a l'air aussi gros que les demi-hors alors certains disent c'est euh c'est dû à sa mutation d'autres disent que c'est peut-être dû au fait qu'il vienne des pays ses origines ses origines certainement base tout vous savez pas vraiment même vous directement tout le monde se lève bien sûr les fautes alpha était déjà levé mais les fondateurs ceux vous vous le savez vous le faites naturellement vous met un jeune à terre directement très bien j'ai une demi-seconde de décalage c'est peut-être faire remarquer mais on te dirait un nombre de plus les noms crier comme dit ces grosses statures c'est assez impressionnant surtout pour les gens de petite taille chez vous disons ils s'avancent tout vous remontent vous remontent vous remontent vous remontent tc de cet endroit j'ai un coup d'oeil à gauche à droite comme pour remarquer qui est là et surtout qu'il n'est pas et un fort et rocailleux asseyez vous à la petite assemblée dit ça est à vous ils font relever vous on se relève les alphases rapide ça c'est donc derrière des sièges que vous avez pas forcément vu en fait comme ils étaient tous alignés ils nous scrutent quelques secondes notre ancestral ordre de vie est un moment délicat de son existence il n'a jamais dû faire face ce sort de choses en effet comme chacun a pu l'entendre comme vous le constatez le conseil n'est pas à son font plus ce soir certains honneurent leurs engagements leur mission pour la horde d'autres ont disparu malheureusement nous sommes habitués à perdre des frères les fondateurs c'est plutôt étrange bon bien sûr mais nous enquêtons certains alphases ont disparu là quand il dit ça il vous regarde ils sont son oeil revient sur devant lui nous sommes diminués je l'entends certains pensent que nous sommes perdus que c'est fini nous sommes divisés mais peut-on peut-on diviser l'ombre comme nous on n'a pas de limite pas de contours nous sommes partout à la fois et c'est un peu importe notre nombre cependant certaines meutes ont retenu mon attention là son regard se porte sur vous et reste sur vous et malheureusement d'autres les regardent aussi ça dure comme ça un moment il vous fixe sans rien dire plus personne ne dit rien moi je soutiens le regard pareil l'année rupert chef de maître avancez vous je suis un peu en avant aux derniers actes au nom de la horde a eu malgré vous je suppose certaines percussions j'ai beaucoup de questions pour vous et pour vous mais avant je voudrais vous écouter si vous avez des choses à me dire la porte les vôtres nous avons vécu pas mal de choses depuis notre départ de tanières noires pour tous comme vous le savez je suis le chef de cette meute au départ par intérim maintenant par conviction je dirais varic voilà je pense que vous connaissez son état à elle dire est justement à sa recherche à l'heure actuelle nous étions présents lorsqu'il a fallu défendre sombre donjon je me tourne vers valros et nous avons vu des choses nous avons vu nos frères ce que nous pensions être nos frères qui ont pris les armes contre nous qui se tire son point et son point 3 au côté de la confrérie au côté de l'ancien et lance des regards valros si présent nous a demandé d'aller cuire de l'aide auprès des elfes le roi illégitime est un idiot qui se complaît dans sa demeure et qui pense que tout ceci ne le regarde pas mais il se fera détruire comme tous les autres s'il ne réagit pas le roi légitime a été une oreille beaucoup plus attentive et je ne sais comment c'est pourquoi l'ancien l'a su et l'a fait tuer et j'ai moi même subi deux attaques directes de l'ancien de par mes pouvoirs qui ne sont pas un mystère pour vous j'ai réussi à y résister heureusement grâce entre autres à mes compagnons qui m'ont toujours épaulé et nous sommes ensuite allés à tournoyer nous avons vu carl arbre mort et la missive qui nous a remis disant que nous devions venir un allié de circonstance a peut-être trouvé le moyen de combattre l'ancien mais ça demande de l'étude nous l'avons laissé arbre mort justement je pense que c'est la personne la plus désignée pour faire ça en tout cas le lieu le plus désigné pour étudier ceci qui quand tu dis ça il sourit et il fait ce vieux fou a connu la guerre il ya 200 ans oui je ne sais pas pourquoi mais il est toujours en vie il sait certainement plus de choses qu'ils a voulu laisser paraître nous sûrement sûrement surtout que nous l'avions déjà rencontré auparavant il faut savoir que oui beaucoup mon beaucoup nous nous ont accusé de trahison 1 là je me retourne à nouveau vers valros 1 quand je dis ça et je sais que nous avions été missionnés pour ramener altea friedwald jusqu'à à sombre donjon qui avait été capturé par des sans visages et là je me tourne vers aléna quand je dis ça évidemment c'était un piège pour qu'ils connaissent sombre donjon peu de temps après ils ont attaqué ou sont vers unis estime à la fondatrice des son visage il fait un signe de tête et elle dit le perte la casse était tombé mais son visage n'existe plus tous puis c'est moi entier ou qui était assassiné au compte goutte nous sommes encore une poignée et nous sommes ici pour nous réfugiés j'imagine que vous avez tous été tués c'est parce que vous n'avez pas voulu rejoindre la confrérie c'est à dire qu'il ya quand même des personnes qui étaient capables de savoir où et qui étaient les sans visages alors que vous êtes les personnes les plus discrètes de la horde de l'ombre bien sûr moi même je ne suis pas au courant de tous les sans visages présents dans ce royaume certains sont certainement encore vivant caché je l'espère mais oui ceux qui ont été retrouvés qui ne sont pas morts nous ont parlé de deux frères qu'ils ont tué ou tenté ou ces survivants je crois que vous avez eu affaire à certains d'entre eux tout à fait nous en avons même dû en tuer certains c'était eux ou nous je préférais que ce soit eux au moins ces informations je pense vont laver tous les soupçons qu'il y avait sur nous l'aîné reprend n'est pas là parce que nous avons des soupçons ou que nous allons vous ont condamné je vous remercie de votre loyauté en tout cas certains d'entre vous ont-ils d'autres choses à nous dire et s'adressent à parler sans crainte je sais que certains ont des doutes les soupçons j'entends porterait c'était bien froid des grands elle permet aussi d'observer l'attitude les petits groupes qui se forment dans la cour ici et là là il vous a vraiment revu chacun et quand il finit de partage là à la fin il revient sur le cas il attend vraiment peut-être une réaction que vous disiez quelque chose en tout cas pendant un moment je si je peux parler sans crainte fait je trouve que l'organisation même de la horde causera sa perte je pense qu'il faut libérer certains certaines forces certains éléments pour qu'ils puissent être comme un peu plus libre de leur mouvement pour agir plus directement et rapidement allez au fond de cette idée n'hésitez pas à nommer je suis l'aîné tout entendre et je vous donne la possibilité je pense que les rupert ne devrait pas avoir de supérieur autre que vous directement là les fondateurs qui sont d'un côté de l'autre ils disent qu'ils sont un peu agitants entre eux j'ai parlé avec mon prédécesseur qui était dans ce groupe de rupert dans cette meute un gobelin un rache créature assez ignoble mais par contre qui avait eu qui m'a fait part de de cela d'ailleurs il m'a également dit qu'il vous avait envoyé un message qui lui était retourné sans réponse positive de votre part apparemment il s'est heurté à nos secrétaires on souhaite envisager un message d'un gobelin je pense que je m'en souviendrai et toi qui se crue fondateur il fuit son regard il a d'ailleurs pris presque l'initiative avec une de ses congénères pour partir en mission sans qu'elle soit vraiment commandé sans qu'elle soit commandé peut-être mais je sais oui que certains sont partis sous la surface tout à fait vous savez que je voulais notre ennemi toute aide je l'apprendrai tout à fait et donc ça m'écorche de le dire mais je suis l'avis de ce gobelin j'imagine lui s'arranger à côté de la vie d'un gobelin doit être difficile surtout pour vous pour nous les humains mais soit la guerre de ses droits de gauche devant lui si derrière vous c'est un gobelin mais c'est avant tout un damné fidèle à la horde et c'est tout ce que nous devons savoir alpha fondateur sortez aïa bol vanahé la rousse mon aîné nous devons participer à toutes vos assemblées et vous voyez d'un coup que la pièce à son bruit tour de lui autour d'elle surtout autour d'elle elle devient comme dans la nuit et d'une voix très rocailleuse de tri qui résonne une fois de plus vous bafouer mon autorité voulez vous être d'année la damnation du tourment dans les ombres perdues entre deux mondes j'ai dit sortez de sortez résonne entre vous dans vous dans votre thorax vous sentez cette impulsion comme un coup de tonnerre je me retourne vers les fondateurs et les alphas et j'ai la main sur la rapière certains ont remarqué ton attitude mais elle finit par se lever elle elle sort mais vous lance un regard ça moi je leur souris et puis qu'enfin c'est une tête tous à sortir je me remets droit le dernier il s'élève descend qui se met face à vous il s'assit sur la l'estrade et mais ses mains comme ça devant lui et vous regarde les autres frères rapprocher donc voilà ceux qui étaient vus bien sûr en arrière de réperte qui retourne sa petite coiffe là de déni qui pose à côté de lui qui se met un peu à l'aise il y retire son manteau oui on s'armule métal noir moi même j'ai certains sont concernant l'ordre concernant les fondateurs et j'imagine que certains et vous devriez peut-être avoir des soupçons sur moi nous en a fait retour je pense surtout que certains sont laissés séduire je ne sais quoi je ne sais qui mais peu importe je ne pourrais pas me permet d'agir tout de suite nous sommes déjà pas nombreux mon condom actif d'armes ce serait nous j'ai déjà tiré une bonne lampier c'est pas vraiment l'expression que tu as utilisé mais c'est ce qui veut dire vous êtes directement touché par ces mots vous avez assisté comme vous le dites à tout ça première loge et en tant qu'aîné c'est mon devoir de protéger ses les damnés la horde dans son ensemble mais aussi son image entrée vous voyez c'est les portes sur la porte sous l'autre porte ou bien d'arriver il arrive ces personnes en toge le magicien c'est pas trop qu'ils vous avaient permis de renaître qui se mette autour de lui autour de vous même qui forte forme un cercle je vous laisse me dire l'attitude donc ça doit s'appuyer pas les autres moi je lance un long soupir j'ai un sourire en quoi ils sont campagnés de c'est un petit vert un petit vent comme ça qui est autour de vous mystique ces personnes sont très 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 mystique tout ceci m'excite rien t'excite réperte c'est le pouvoir et l'autorité qui m'est donné en tant qu'aîné d'années je vous élève au rang de secret pour les saintes écritures mystique de notre ordre pour le pouvoir et l'autorité qui m'est donné en tant qu'aîné d'années je vous élève au rang de secret ancestral des chevaliers de l'ombre cette casse est secrète pour les membres de la horde pour les fondateurs certains sont au courant puisque c'est moi même qui leur a fait part vous allez devoir retenir un secret pour protéger vos frères protéger l'ordre si ce n'est pas le cas vous serez damnés un petit coup de tête vers la tête entre deux mondes erré des âmes perdus et j'en fais le serment moi même je le serai aussi les prêtres s'annoncent tous vers vous et chacun va prendre individuellement et poser je vous laisse parler une petite réaction quelque chose c'est à dire quelque chose à dire quelque chose ouais mais je fixe de regard méchamment je suis pas rassurée j'aime pas ça et là vous sentez l'excitation et j'aime pas voir rupert dans cet état là ça signifie rien de bon ces murmures bizarre sont de plus en plus fort parce que vous avez clairement une personne d'où c'est bien ces murmures qu'un qu'est-ce que tu as cette position par exemple que tu tiens je suis je suis pas croisé je respire profondément je me concentre pour me maîtriser qui vous prennent par les épaules et c'est parfait il ya un son qui ressemble à c'est comment ça me remue un truc bizarre comme ça ils ont les jurés vu c'est exactement et les milieux dit ou lui aussi quelque chose que vous ne comprenez pas d'un coup il ya fumée noire qui sort de leur bouche qui souffle vers vous il va vers vous qui vous enture qui rentrent dans le nez dans la bouche de l'impression pendant je suis pas certain ça va être dix secondes d'autres trente secondes comme d'étouffer de suffouris comme si c'est fumé en train de vous posséder je vais faire des jeux qu'un son tapot à chauffe et ça commence à faire mal je montre des signes d'inconfort mais je sais de me maîtriser rupert toi sentiment d'étouffer de ça dure longtemps c'est plus très très mal aux yeux n'est quoi tu les avais tu vois plus rien du tout bon t'as les oreilles qui siffle pareil c'est très douloureux ça tout monte et voyait alberic qui tousse je tient la guerre et dont tu vois pas tu l'entends et nous poursuivre chevalier maintenant vous devez d'agir parmi les morts fait en sorte que vos agissements on arrive pas aux yeux les oreilles des derniers de la horde certains d'entre vous avec le temps pourront communiquer façon mentale avec vos confrères et moi même étant membre de cette caste secrète vous avez mon appui je me prie de vos devoirs auprès de vos castes officiel servent vous de vous servez vous de mon nom de mon accord dans votre enquête à présent il est temps de rencontrer vos nouveaux frères et à la bouffe vous avez beaucoup mieux il ya plus c'est dur à l'heure voiture et repère tu fais quand tu respires tout le temps j'en sais dissiper moins épaisse que celle que vous venez d'avaler toi qu'un on te le dit où tu le remarques à la peau un peu grisâtre un peu comme l'endelana t'as l'eau là on te le dit là c'était une perte qui à côté de toi tes yeux ton blanc d'oeil ton pupille et ton héris sont tout noir tu as les yeux d'un noir complet c'est discret toi toi temps c'est très très désagréable t'entends tout en double on parle tous tes sons sont doublés et c'est assez perturbant et alberic vous l'entendez quand il parle sa voix est un écho quand il se plaint de ce qui s'est passé avec son tempérament habituel quand tu entends alberic 4 c'est ça quand tu entends en double car tu es gris donc rupière quand tu respires notre comme ça n'est vraiment talent assez discrète quand même mais toi tu le vois là sous tes yeux et donc oui telle ou là tu n'as pas d'effet toi tu ressens pas ça mais tu as les autres le disent tu as des eaux tout noir à l'opposé le l'aîné dit comme tout à l'heure entrer voyez ces gens qui s'approche de vous les gens que vous connaissez que certains étaient plus éloignés au sein de votre mieux mais qui sont plus forcément ici et ont tous des stigmates un peu différent c'était le feu là vous rappelez peut-être c'est l'espion chez le faux roi il est habillé comme vous d'année patine particulier comme ça mais par contre et hélas qui est là sa peau semble de la pierre sériant ton frère talula son bras qui lui manquait à la place il ya comme un bras translucide comme la glace en tout cas de ce que ça ressemble à sa gauche il ya un nain des yeux verts très luisant ici même les vues tout à l'entrant à la sont éter malicieux comme d'habitude et vous regarde assez enjoué à l'air satisfaites lui tu viens de lui parler et il est là être gardé c'est satisfait également et vous vous voyez cette personne là j'étais apparemment de ces traîtres c'est pas rien de l'ordre donc là c'est juste des chevaliers voilà c'est ce que ça veut dire quand il a dit ça sont tous dans cette casse de ballages je vous fais un petit résumé tu viens de rentrer dans une caste secrète que elle n'est pas officielle donc et donc elle n'existe pas pour les gens lambda pour les membres de la horde lambda certains des fondateurs sont apparemment au courant c'est ce qu'a dit l'année il ya donc une alpha qui est courant 2 il y en a deux qui sont là tout à l'heure mais ouais sinon vous êtes là vraiment une sorte de conflit secrète au sein de la horde et du coup quel fondateur sont courants j'estime que tu n'en as l'idée bah oui je pensais quand même quelque chose d'assez important oui le savoir nous avons je serre arbre mort mais à le dire qu'il a dû quitter et je pense qu'elle reviendra je ne sais pas ce que vous savez à son sujet moi je sais également que lui était là à la guerre de la faille maintenant que nous sommes entre nous à il dire est parti chercher maric mais j'ai j'obtonnais ils étaient très amis en tout cas quelques temps et c'est pour ça c'est il ne pouvait pas laisser ça c'était personnel personnel et c'est pour ça qu'il a rendu son brassard de fondateur mais vous savez tout comme moi qu'il reviendra et qu'il sera là le jour de la bataille finale pour sa sécurité en tout cas je ne communiquerai pas à son sujet pour l'instant et nous nominerons nominerons le fondateur dans la foulée seul arbre mort est au courant bien je l'éleverai certainement un alpha à ce rang et là t'as les oreilles de ses oreilles de sa famille de otario qui va être un peu attention allez dire a évolué à un moment voilà je pense que j'aurais été obligé d'agir bien que ça fait un petit moment que je souhaite vous mettre dans le secret mais pour garder la face j'aurais peut-être dû je comprends ça c'est il ya déjà assez de gens personnes qui parlent sur les rupert c'est vrai que mes dons de d'année vous avez vu l'expérience tout à l'heure nous permettent d'être un peu partout à la fois dans cette forteresse donc j'entends pas mal de choses moi j'ai retiré un gant je regarde ma peau grise et j'ai un coup d'oeil sur l'elf espiègle est fait assez marrant c'est tous les deux je crois pas qu'elle trouve ça très marrant de base c'est très désagréable oui toi tu es hyper chiant toi tout ce que là on est en train de parler ça fait en douche c'est répété moi je vois rien de spécial non juste toi tu n'as pas d'effet c'est que ça se voit qu'on voit que ça t'es comme titre donc en gros la la peau grise ça donne rien de spécial c'est juste la peau grise l'apparemment non en tout cas peut-être que le mj a prévu des espéciscous mais là non non un spécial des huttes grisé comme la jeune elle fait la jeune de 2000 elle fait noir puisqu'elle vous l'avez dit c'était justement une chose très rare et elle s'en amuse à l'écologie quand elle te voit ça a l'air de un pas toute seule tu vas c'est un peu ce côté oui moi toi aussi on va pas reparler tu vois elle s'approche un peu de toi elle commence un peu discuter avec toi elle te regarde et tout je fais la conversation voilà donc c'est du bateau c'est vraiment genre t'appelles comment tu viens d'où ces trucs comme ça elle est un peu bizarre un peu bizarre les autres l'avaient déjà vécu parce qu'elle était très proche d'eux donc tu arrives qu'elle était oui aussi c'est spécial mais malgré son apparence un peu comme une enfant du coup je demande à carrément tu es empoisonné maintenant aussi on en parle de quoi j'attends les gardes à l'endela n'a avait faudrait qu'ils tu le touchent peut-être je sais pas si moi je te joue il va être brûlé parce que moi j'ai quand je tente le coup je touche la main tu t'approches de qu'un tu mets sa main sur la partie où il ya plus de gants et à rien du tout ok et toi tout touche la main à l'être regarde et cassé le moment un peu gênant c'est bon tout va bien je vérifie juste un truc l'aîné ponctue ce petit échange qui va quelques minutes entre vous je vous laisserai faire les présentations et sachez que la dénommée ici sylina sera pas votre chef vous êtes tous élevé un certain rang rupert vous qui était chef de meute au sein de cet ordre secret vous êtes un alpha considérez vous comme un second le niveau donc sylina ontario et et c'est tout sera trois les autres et bien considérez vous comme l'histoire de chef de meute au sein de cet ordre vous n'êtes pas si nombreux mais quelques-uns sont encore en dessous niveau de votre votre échelon dit ça à vous quatre les autres joueurs quand il dit ça je regarde le mec qui a un bras translucide il est un peu gêné qui est un peu de côté le cache un peu il voit tu le regardes et l'aile lui met la main dans le dos mais je demande ça fait longtemps tu veux dire quoi longtemps que je suis un dernier que je qu'on m'a dit que je faisais partie des cheveux veillés de machin un peu de tout je suis un dernier depuis je sais pas quatre jours un jour et j'ai ça qui est apparu quand je me suis réveillé et il montre sa main le translucide mais le plus bizarre c'est ça il pose sa main sur la table son bras devient de bois de la table et retient son bras et son bras est en bois et il a l'air de se concentrer ça redevient de l'autre celui-ci m'a dit que c'était dû à maintenant je suis comme toi un dépaire mais c'est très bizarre les gars de sa main qui voit le seul à travers bienvenue dans mon monde et la demi elle finirait est tu peux pas faire ça toi et toi qui a mis son doigt sur un bout de la table et une vite fait comme ça ça marche pas tout ça il fait ça il ya un petit suspense qui se met il est comme si ça attaqué le bois comme ça comme si ça je touche le bois ça fait rien à faut peut-être que je te touche puis à mes mains vers toi comme ça ce que tu fais quelque chose c'est fou pas bon à choc ta main et ça fait mal ça fait que la petite part de sa main qui va durer un petit minute sur ta main aïe on peut brûler comme ça un peu chauffé ah ouais non mais t'es pas comme en fait non non le dessus elle a les oreilles qui tombe et tout soit pas triste est ce que vous autres vous êtes plutôt là sur le coup interloqué par ses personnages j'ai besoin d'échanger tout de suite à lui bah tiens fais moi un point un petit jet de sagesse pour voir si battre à l'avantagé du coup tu as la chance maintenant on va comment tu l'as tu arrives à faire quoi c'est quoi c'est dur ça abandonné est arrivé à supporter il suffit quelqu'un parle en même temps que quelqu'un d'autre ça fait quatre chez toi comme dit je vais voir neldelas et puis s'il est n'a en disant que je suis content de les revoir et là celui c'était la chose la plus judicieuse à faire comme je dis nous j'ai pas réussi à rassembler assez de rebelles elf eux aussi sont fait assassiné par le roi fou je pense pas que le roi fou votre roi a quand même été tué par l'ancien l'ancien était là son esprit tout au moins et je ne pense pas que ce roi est assez bête pour s'allier avec l'ancien quand même dit je sais pas j'ai pas pu me renseigner nous nous avons dû vite traverser la forêt quand j'en ai un qui le sait c'est pas de moven dire tu es proche du roi et moven dire oui assez discret en fait on depuis tout à l'heure au venir la vie sur la question avant c'est un peu il voyait qu'il a il a pu des blessures à vif il a quelques cicatrices sur son visage il est presque pas diffigué mais bon il est pas très beau il dit j'ai j'ai pu j'ai pu m'enfuir mais oui c'est vrai que l'elfe après votre départ et le roi est entré dans une certaine rage qui a commencé à pouvoir enfermer telle personne et le village je sais pas s'ils les ont tués mais ils sont peut-être prisonniers j'en sais rien il a voulu comme marquer le coup il montrait qu'il était toujours le roi légitime etc enfin je vous passe son discours qu'il a pu avoir mais j'ai plus grâce à la princesse mon fuir elle et je vais essayer de la venez avec moi mais finalement c'est vrai qu'elle a bien fait de rester elle serait disparue elle aussi ça aurait été trop dangereux pour vous peut-être ou les elfes les pauvres civils qui vivent dans cette forêt ça ne peut pas être une coïncidence que l'ancien frappe en même temps que lui non je ne sais pas tellement de choses bizarres qui se passent depuis quelques mois pourtant c'était pas lui qui se vantait d'avoir participé à la bataille de la faille qui se sont disent en effet à la cour c'est quelque chose trop nombreuses dans la stupidité de ses prôles des propos et c'est toujours un fond de vérité certainement il pense quelques vérités dans ce que pouvait dire ce roi il peut dire ce roi je parle comme s'il était plus là mais malheureusement il est toujours son emprise est toujours là sur le royaume des elfes j'ai pu grâce à lui partir et personnellement après peut-être tout ça et je j'en ai fait le serment lors de mon passage de l'autre côté comme on appelle ça ici de pouvoir faire quelque chose pour elle est né il semblerait que le descendant du roi légitime des elfes se trouverait dans votre peuple vous avez pu y est là quelque chose que je allais vous demander une fois que vous avez fini de vous échanger je pense qu'il est nécessaire que vous vendez royaume nordique c'était notre attention bien là bas vous allez rencontrer certainement mon frère qui roi on s'est contré glacial j'ai déjà froid le voyage sur un périlleux long et en effet froid à part pour le froid on a l'habitude du reste donc ça vous les choisir de telle quelle façon vous y rendre soit aller à port sable je vais vous mettre la carte après redescendre au sud et prendre un bateau et rejoindre ses confins ou soit partir par les montagnes et les plaines et la lande je vous laisserai maintenant entre vous chevaliers discuter de ça ce je n'ai pas assisté à cette assemblée je reste à votre disposition ce qu'à votre départ et comment ça s'est éloigné doucement les autres se mettent à genoux à terre comme tout à l'heure j'imagine que vous les imiter oui oui on fait de même il sort la porte se ferme et là vous détendent trop pour sable nous fera un trop gros détour s'il apprend la porte dit je vais vous laisser le choix vous avez plus l'habitude vous avez fait beaucoup de voyages c'est moi dernier je vous laisse décider ce qui selon vous plus d'ici dix yeux la mer ou les montagnes et la terre un portail peut-être trois griffons feront à faire aucune des deux options n'est vraiment viable à mon sens mais la plus raisonnable resterait de passer par les montagnes pour sable nous ralentirait nous ferait perdre beaucoup trop de temps que totalement au sud le nain qui est dans un coin qui dit rien depuis tout à l'heure quand tu as dit que car les griffons il dit les blés font sur les mauvaises solutions pourquoi nous appartiennent aux alpes porteurs de la horde et nous devons ne pas utiliser les moyens la orde pour le moment cela c'est l'eau dangereux pour le secret de cette caste elle existe depuis quand cette casse on est ce que je sais est ce que l'aîné nous a dit des siècles elle était en sommeil mais l'aîné a voulu la réveiller quelque part et vous tous ça vous êtes chevalier depuis combien de temps le nain se tourne dans les autres et de l'as du mois depuis peu mais je comprends que certains le sont en sommeil peut-être depuis quelques décennies voilà je fixe tous les uns présents pour savoir lequel me fera signe que oui ils ont l'air d'outroi d'acquis c'est de dire en effet lui c'est ce qu'on a entendu côté t'as des signes de tête comme ça entendu je serai pas les quelles non je peux dire lesquels bon je vais prendre les plus vieux on va dire le nain et qui est évidemment la jeune ici à la pièce et au tariou à qui les autres ont et on n'a pas d'autres montures volantes des dragons des hypo griffes la nom des chinois les aigles géants je pense que l'aîné vient nous de donner les solutions les plus adéquates trop mission et bien soit nous irons par la montagne je sais que en passant par la montagne il ya peut-être des clés à le tulle ils ont facile pour eux d'accès avec rapidité efficacité dans ces écoles des flantes pique des montures par la ordi sont pour aller à la ville bien soit lié nous irons à la ville chercher des montures que nous ne pourrons pas partir comme ça la fleur au physique nous avons à nous préparer